– Salut, bienvenue à Telma et Telfis. Avant d'écouter le prochain podcast, on veut vous faire un petit avertissement. – On voulait juste vous avertir qu'on a eu un petit problème de son. – Il y a de l'écho. Mais par contre, ça ne nous empêche pas d'entendre très bien les conversations. Je ne veux pas que ça vous empêche de l'écouter. On s'excuse, mais on vous présente quand même le podcast. On a beaucoup jasé, mais c'est un bijou de podcast. – On n'a pas le choix. – Donc, oubliez l'écho et écoutez le podcast. – Le message, exactement. – Bonne écoute et on est désolé. – Bye-bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On est resté là deux heures et demi-temps d'agentrir de tout et de rien, d'appeler Claudette. – Bref, oui, bonne semaine. – Bon. – Toi? – Écoute, je suis tellement excitée parce que là, on fait semblant de rire pendant ce moment, mais on est excité. – Je suis, je suis. France d'amour Mesdames et Messieurs De podcast Bonjour Pour ceux qui font L'audio seulement Du podcast présentement France sourit Et elle compte en réci Absolument Elle a les cheveux lousses Des belles lunettes Et elle est tout en beauté Ce soir Oui moi je suis personne D'être la mère de ton fils Parce que je trouve Que du rouge là Moi je suis rose C'est moi hein Je suis rose moi gare Ah ben oui c'est Moi j'ai la pigmentation rose De mon père irlandais Mais ma mère Elle a du soin indien Elle est noire mon noir Fait que je suis comme J'étais rose quand j'étais jeune Après ça ça a changé Avec les hormones Mais moi j'ai pas super Je pensais pas Que ça allait être On a déjà parlé de ça Ah moi là Moi ça a été difficile Pour moi Ben difficile Poudre gars J'ai survécu là J'ai pas Non mais C'est pas le cas C'est faux mon affaire Mais quand même Quand j'étais jeune C'était pas encore Aujourd'hui T'sais maintenant Tu vois des mannequins Roux Tu vois le roux Est à l'honneur Dans plusieurs tribunes T'sais de beauté Mais à l'époque C'était pas les couleurs À la télé C'était des brunes Pis des blondes Donc moi Tu t'es fait griller En dessous D'un screen Pis regarde tout ça J'ai Mon père me disait T'es-tu rendu Gaulleur au d'or C'est une des affaires Un matin Un matin Je m'en allais à l'école Mon père On a une relation Pis il me disait Carl Un matin J'ai eu des nouvelles Savais-tu qu'ils prennent plus Le sperme de roux Des banques de sperme donateur Bonne journée Comment pas d'instinction On a compris Ouais Ben je sais pas Je l'ai juste ici J'te douce Mon vie Ça part bien Je vais se poigner Ben merci d'être là Transparent Vous êtes tellement généreux De ta part Avec ton narrère Ben voyons Ça me fait plaisir Jeu Mais, je te regarde, t'es... OK, là, j'ai l'attitude, mais t'es belle sa haute conscience. Non, non, mais t'es des cataracts! Ah oui, je fais pas tes cataracts! Mais je te l'ai toujours dit, des beaux yeux, t'es une belle personnalité, t'es fétillante, t'es-tu heureuse dans la vie? Tu peux tout ça que t'es rendue heureuse? Oui, 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 heureuse. Ça serait mentir de dire que je suis pas une fille heureuse. Je suis une fille chanceuse, je suis heureuse, je suis à la bonne place, j'ai une certaine confiance en moi. C'est sûr que la confiance, c'est quelque chose que tu peux toujours bâtir. Il n'y a pas de limite à avoir confiance en soi, ça fluctue comme la bourse. Mais, j'ai une confiance en moi-même, je sais que je suis à la bonne plage, je suis entourée de bons gens, de bonnes personnes, pardon. Donc, oui, oui, je vais bien. Ça a toujours été comme ça? Non, ben non, 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 je suis partie, j'étais une petite fille introvertie qui doutait, rousse. J'avais rien pour moi. Puis, c'est surtout que j'avais pas trouvé ma passion. Quand j'ai trouvé ma passion à l'âge de 13-14 ans, quand j'ai découvert, ok, la musique, ça va être ça, là, tout à coup, je suis tombée sur la traque sur laquelle je devais être. Mais avant ça, je me cherchais, j'étais bonne à l'école, mais je trouvais pas ma place, donc j'ai trouvé ma place. Mais à partir de ce moment-là, je le dis souvent, mais c'est ça, la vie, t'es en noir et blanc, puis c'est de venir en couleur. Tout à coup, ok, un univers ouvrait à moi, l'univers de la musique, puis là, là. Parce que quand t'as une passion, ça te dérange pas de mettre les heures. Ta vie, c'est plus contre même. T'es contre pas. Parce que sérieux, j'ai déjà fait, je me suis déjà dit combien je longue de l'heure, puis j'ai arrêté parce que ça faisait moins qu'une centaine de l'heure. Fait que ça, j'ai arrêté ça. Et donc, mais je fais les heures que ça prend, je suis motivée. Puis, tu sais, imagine toi, moi, je suis sur une scène, je chante mes chansons, puis le monde tripe. Mais voyons, on danse. C'est un travail pareil, parce que je vais aller chercher. Je travaille, c'est physique, mais… Quand t'es sur la scène, c'est la pointe de l'iceberg. Oui. Il y a tellement de jobs. Mais en même temps, c'est pas comme une job dans ça, j'imagine. C'est quand c'est ta passion au moins que moi, le football ou toi, le stage. Tu peux pas le compter en termes d'heures, c'est comme aller… Un coup sur le stage, c'est plus le travail. Parce que là, c'est le fun. Mais avant d'arriver sur le stage, tu bâtis, tu crées tes… C'est pas facile. Tu sais, tu me faisais écouter tantôt un morceau de ton nouvel album qui est absurde. Tu sais, j'ai écouté quelques secondes, j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Puis ça, c'est du travail, là. Ça, c'est du travail. C'est ça, le travail. C'est créé, là. Moi, personnellement, tu sais, quand t'as pas ce talent-là, c'est un mystère pour moi, quelqu'un qui écrit de la musique, qui écrit de la musique, des paroles de la musique, qui crée les arrangements après. Pour moi, là, c'est un mystère, ça. Tu vois, t'as pris des cours là-dedans? Ou tu l'avais l'avancé d'aller étudier pour la… Non, non, j'ai étudié en musique, là. J'ai quand même fait mes gammes. Mais j'avais la passion. J'aimais… Moi, j'aime la musique. J'aime la musique tellement, là, ça se dit pas. Puis je pense que c'est ça que j'essaye de partager. Quand je fais écouter une chanson, j'ai la même ferveur que quand je fais entendre une chanson de moi ou quelqu'un d'autre. Écoute ça! Parce que j'essaye de donner à l'autre ce que moi, ça me fait. On dirait tout à coup, là, c'est comme le quatrième mur tombe. C'est comme si tout à coup, là, le paysage ouvre. C'est comme si le soleil apparaît. Je trouve pas d'analogie qui décrit assez bien ce sentiment que je ressens. C'est comme si je sors de mon corps quand la musique est bonne. Donc, c'est ça toujours que j'essaie de partager. Puis pour donner ce sentiment-là, il faut que tu fasses tes gammes. Parce que quand tu arrives sur une scène, la qualité technique est aussi, comment je pourrais dire, est aussi importante que le feeling ou la bonne chanson. Tu sais, je veux dire, une chanson peut être fantastique, mais ce que le gars, il fausse que le tabarnak, excuse-moi, là, c'est aussi bon. Donc, la qualité technique est tellement importante. Tu te dois de faire tes gammes, de pratiquer, de faire tes vocalises tout le temps, de lire de la poésie, d'être au courant, de chercher des mots dans le dictionnaire pour écrire toujours des bons textes, de toujours acheter de la musique, d'écouter ce qui se fait, d'être au courant de la musique pour faire de la bonne musique puis d'être toujours là, tu sais. Quand tu t'écoutes, tantôt tu t'es écouté, quand tu t'écoutes-tu avec une personne différente? Es-tu capable de faire comme, là, j'écoute une chanson. Je m'écoute pas, moi, là. J'écoute un oeuvre, là. Tu le fais-tu, ça, ou tu l'écoutes pas pareil? Ça vaut pas? Ben, je suis capable de, là, ce que j'ai fait, on écrit des chansons avec mon guitariste avant les fêtes. J'ai pris une pause. Pendant un mois, j'ai pas écouté. Fait que là, avec du recul, j'ai réécouté. J'ai fait, OK, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Non, ça, c'est correct. Mais mon prochain album, je veux pas que ce soit correct. Faut qu'il soit parfait. Pis dans le contexte musical en ce moment, le contexte des radios, tu sais, je vais te donner un exemple. Mon guitariste, c'est un anglophone. Et il s'est dit, hey, je veux écouter de la musique en francophone. Je veux voir ce qui se passe. Pis là, il me dit, mais est où votre musique francophone? Il dit, regarde, moi, j'écoute Chôme. Mais il dit, là, moi et ma femme, on a retourné sur Chôme. On a jamais entendu une chanson francophone. C'est ça, la situation. Tu sais, les radios, les contextes économiques, les compagnies disent, donc, mon prochain album, comment je le pense, c'est, je le pense pas en fonction de radio, ou je le pense en fonction live. Alors que ça, là, quand je vais jouer ça, ça marche toujours du premier coup. Est-ce que les gens vont se lever? Est-ce que les gens vont triper du premier coup? Faut que je vise du premier coup. Pis c'est de même que je réfléchis. Pis c'est un exercice que j'ai jamais fait avant, mais c'est le fun, c'est un défi, tu sais. Tu te majores dehors. Tu suis le bide de ce qui se passe présentement. Exact. Mais c'est comme un humoriste, dans le fond, ta joke. Faut pas que... Ah, la cinquième fois que j'ai porté cette joke, j'ai poigné! Ben, pas une fois sur trois, mais quand elle est bonne, elle est bonne. Un moment donné, je l'ai poigné à ton sixième chose. Donc ta joke a pas eu du premier coup. Ben, c'est la même affaire. C'est comme ça, je pense comme un humoriste en ce moment, avec mes chansons. Chose que je n'ai jamais fait. Pis j'avais pris 14 albums, pour comprendre ça! Ah oui, mais ah ouais! Ah ouais! Mais il était tel, là! Mais comment ça marche quand t'écris une toune? Est-ce que tu pars, pis t'as fait évoluer, pis à maner, t'as atteint une certaine satisfaction? Ou c'est vraiment comme un déclic de genre... Ah, boum! Là je l'ai, le jette, pis je suis là, je suis là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Y'a pas de recette. Des fois, les deux scénarios sont possibles. Des fois, c'est la musique avant. Des fois, c'est les paroles avant. Des fois, c'est les deux en même temps. Des fois, ça se passe vite. C'est ça qui est ça. Pis des fois, il faut travailler longtemps, un moment donné, pour arriver au résultat. Ici, on est à la croisée des chemins. Merci de nous recevoir pour filmer. Pis la croisée des chemins, à chaque fois qu'on fait un podcast, il vient nous faire découvrir des idées sans alcool, toujours. Alors, quelles sont-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles? On connaît ça. Qu'est-ce qui nous apporte? Le propriétaire, Louis! Oh, c'est beau! Bonjour! Alors, Louis, qu'est-ce que c'est de joli que ça rappelle de plus? On donne le micro à Louis. Bonjour! Bonjour, France! Bonjour! Enchantée! Bienvenue à la croisée. Merci! En fait, j'ai fait un mélange entre le temps des sucres, pis un printemps qu'on aurait hâte d'avoir bientôt. On attend! C'est un mojito sans alcool, comme t'as mentionné. Mais on utilise le sirop d'érable, justement, pour… Ça se mélange mieux, quand même, que le sucre de carne avec ça, pis… Ça va vraiment faire du bien. Ah oui! Toi, France, es-tu allergique à quelque chose? Non, moi, les noisettes seulement, parce que j'ai plein de noisettes, ça? Non! Non, pis en plus, j'ai… Mais c'est plein de poisons, par exemple. Ça, c'est… Peu importe l'allergie! Une question? Non, mais moi… Non, mais… Dernièrement, on m'a dit que le sirop d'érable était le seul sucre qui ne fermentait pas dans le corps. Fait que c'est bon, ça, pour les gaz! Non! Ah! Ouais! Ouais! En fait, c'est tout ou rien, le sucre d'érable. En fait, c'est sûr que ça ferment beaucoup trop, ou pas du tout. Ah… Mais si on ferme des bières à l'érable, ça a toujours été super compliqué, parce que j'ai sûr que ça faisait des bières trop fortes en alcool qui ne goûtaient pas, ou des bières trop sucrées qui ne fermentaient pas. Non, la bière, on ne veut pas que ça soit sucré. Allez, sortez à vous autres. Merci, Louis, ça a l'air succulent. Regardez, hey. Moi, l'expliquez la recette. Ah, mais en fait, le mojito, c'est des feuilles de l'îme. Des feuilles de menthe. Des quartiers de l'îme. Oui, c'est bon, t'as un an, non. Oui, oui. Ça n'a aucun sens. Le sirop de l'âme, il vient en place, c'est le sirop simple, le sucre de canne. Puis on allonge avec tout ça, simplement. Alors, venez la croisière des chemins de Chambley, prendre un mojito sirop d'érable. Non, sérieux, c'est bon. Ceux qui veulent la boisson, tu mets... Non, c'est mis de rhum. Puis il y a des chemins pour contrebander avec le sirop d'érable qui est plus sucré. On met un rhum super sec. Tu vois bien que je connais pas ça. Mais c'est excellent, Louis. On va venir... C'est très bon, par exemple. Juste pour ça, ça va... Ça, c'est bon, là. Oui, oui, oui. Ça me rappelle le gécin. Ça sent bien. Prenez pas espoir. Non, je prends pas espoir. Louis, il a cherché mes spots de support... Elle inquiète ça. Quand il a vu, il est en train de faire... Parce que vous savez, pour le balado, on a besoin de technique, l'éclairage. J'ai pas demandé, il m'appelle Louis, tu n'as pas d'éclairage. Je fais comme... Je suis là, on a Louis, Louis, il faut que tu me le dises. Je suis là, on a Louis, Louis, il faut que tu me le dises. Franchement, je sais pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est comme si l'artiste avait besoin de savoir ça. C'est pas grave, on remet pas ça. Non, non, je veux dire... C'est pas grave, ça a bien fini. Ben oui! Ben c'est ça. France! Qu'est-ce qu'il y a? Nous autres, on est habile en vie. Qu'est-ce que c'est? On s'est connu dans une loge. Bonjour. À Joliette. C'est un peu vrai! Ah, tu me rappelles, oui, t'as raison. Je m'en souviens presque. Je me souviens que c'était à Joliette. Je sais pas pourquoi on était sur le même... On était pas sur le show. C'était le lancement de programmation de la salle. Fait que moi, je faisais mon show. Ben c'est un show en soi, là. L'ensemble, c'est que les salles au Québec, les diffuseurs, pis on est lancement de programmation. Elle vient présenter un bout de son show. Moi, je fais mon show, je lançais mon one-man show. Ben qu'on était comme dans une loge. Et là, ça a cliqué. Mais maudit qu'on a eu une histoire-là, mais je me souviens plus tôt. Mais ça a cliqué, pis on s'est jamais... Bon, on s'est jamais lâchés. On est devenus amis, même si nos chemins sont occupés, mais on est bien sur ce que je l'avais vu hier. C'est Love at the First Sight. Love at the First Sight. Elle me disait que j'étais donc belle. C'est vrai! Mais l'important, c'est que tu t'aimes. Oui, je l'aime. Justement. Toi, là, Je ne sais même pas quoi dire. Toi, en 92, ça avait deux ans, elle a sorti Animal. Animal! Tu veux dire, c'est un point. Jusqu'à l'âge. Mais moi, dans ma tête, tu avais commencé avant, ça. Ben, j'ai commencé... J'ai commencé à faire des bars, je veux dire, dans mon sens, j'ai connu un an d'amour avant ça. Euh, 80, ben, j'ai déjà... Moi, j'ai commencé, tout de suite, quand je suis sortie du cégep en musique, j'ai tout de suite commencé à faire des bars. J'ai commencé à jouer dans les bars dans le temple. On parle de toi quand même, avant Animal. Ben, c'est parce qu'il y a eu Animal, c'est comme quasiment la cinquième chance. Dans ce temps-là, à l'époque, aujourd'hui, tu fais plus ça, comme, à part certaines personnes, ça passe c'est l'une, là, mais on sortait 5, 6 chansons par album, à la radio, là. Fait qu'Animal, c'est, je pense, la cinquième chanson. Fait que, oui, c'est un bout, en fait. Animal a sorti en 92, mais avant ça, les premières chansons... C'est ça, c'est ça, tu tournais avant. Oui, en 91, c'était parti, là. C'était parti. Tantôt, tu parlais de l'école, puis la question s'est partie dans ma tête, mais je veux vraiment te la poser, t'étais comment, l'école? Avec des... T'étais-tu la fille cool, une fille de gang, solitaire, tu te faisais sourire, parce que sur les gens, peut-être, sauf ou sauf, elle est extrêmement drôle. On a même demandé qu'elle fasse l'humour, parce que quand tu vas la voir en show, elle fait des jokes, elle fait des jokes, elle fait de l'humour dans ses choses. C'est tout, là. Ça, oui, ça, souvent, je me fais dire ça, allez, je vais se voir, tu, Maurice! Mais, pour avoir été déjà avec un humoriste, pour avoir plusieurs amis humoristes, c'est un métier très respectable, à mon avis, et je dis ça, je leur dis, non, 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 une petite joke, une fois de temps en temps, c'est pas un humoriste. Un humoriste, c'est capable de s'asseoir, puis d'écrire, il peut faire rire des gens pendant 90 minutes. Ça, c'est un humoriste. Moi, pas de guitare, oublie ça, là. Puis, il faut aussi savoir que moi, les gens ne s'attendent pas à rire, donc, j'ai comme, j'ai une petite chance. Oui. Tandis que toi, t'arrives sur la scène, fais-moi rire! Ça, c'est un autre contrat. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là d'humoriste, puis, vraiment. Donc, oui, je fais, je suis cabotine, mais, quand j'étais jeune, j'étais une petite fille, mon Dieu, on parle là-dedans. C'est ta nante à l'école? Non, j'étais vraiment, j'étais une petite fille triste, qui doutait, qui n'était pas sûre d'elle, jusqu'à temps que la musique arrive. C'est ça, c'est ça, mais à l'école, en cours d'école, parce que... Non, en cours d'école, je suis tellement petite, en plus, je serais minuscule. que tu n'avais pas... Non, la guitare, c'est comme mon... C'est mon super power, ça, c'est ma super pucelle. C'est vraiment ma force, c'est ma guitare, c'est vraiment ça. Je te jure, je ne pognais pas avec les garçons, je n'ai pas eu de chum, la journée, j'ai eu une guitare. Changement. Je commençais à avoir des filles, des gars, des filles, des filles. Tu ris, Quand tu sais, dis-moi, sa vie amoureuse est entre mes cartes, tu te fais de quoi, je ne sais pas, je ne sais pas. Il va... Tu vas avoir un livre tout de suite. Hé, écoute, j'ai joué avec des musiciens, c'était... Le talent, c'est sexy. Le talent, c'est sexy. La confiance, c'est sexy. Non, mais ce n'est pas juste la confiance que ça veut dire. Quelqu'un qui a de l'assurance, c'est attirant. Tu sais? C'est ça qui te donnait de l'assurance. Ça fait qu'à 13 ans, tu as eu ta guitare. Donc, tu es devenu un enfant, un ado à l'école. Tu es un ado ado, je suis quand même à pogner. Est-ce qu'il est capable de jouer devant le monde? Ben oui. Tu as chanté de suite, de suite, étant timide, à avoir une guitare puis chanter. Attends, plus que ça, moi là, mon voisin me passe sa guitare qui manque une corde. Je m'assoie, j'ai une révélation là. T'entends ça? Oh, oh, révélation. Mais tu as juste ta cringue, tu avais fait ça. Mais à la fin de l'après-midi, je savais jouer. Non, oui. Et pas juste des petits accords. T'avais compris comment ça a marché. mon père est arrivé à 5 ans pour se souper un petit peu chaud là, tu m'en rappelles. Puis il m'a vue puis il a fait, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, je pars un matin, j'ai rien à ça. À 5 ans, elle s'est jouée de la guitare. Qu'est-ce que c'est ça ce guitare-là? Tu sais jouer? Ça s'est passé de même. Puis après, j'étais allée prendre des cours à Saint-Jérôme. Puis le monsieur, il fallait une machine qui tombe. C'était comme 200-300 dollars. Mon père, il trouvait ça cher pour un A-B. Ça fait que là, le monsieur, il disait à mon père, moi, ça fait 25 ans que j'enseigne la guitare. Puis il dit, c'est rare, je vois quelqu'un comme ça, il dit, ramenez-la n'importe qui, ramenez-la dans 5 ans. Je suis sûre, sûre, sûre que c'est le meilleur investissement que vous allez faire. Et effectivement, mon père m'a acheté ma guitare et il avait raison, le monsieur, je n'ai jamais arrêté de jouer de la guitare. Donc, c'était, j'ai trouvé ma voix vraiment à travers cette guitare. J'ai étudié en musique, pas en chant. Je ne l'ai pas étudié comme chanteuse, j'ai étudié comme guitariste. Puis l'année, je suis rentrée, j'ai été chanceuse aussi parce que moi, je n'avais pas fait les cours de solfège et toutes ces affaires-là, mais je suis rentrée et puis des filles en guitare jazz, il n'y en a pas. Les filles, ça va en flûte traversière, ça va en violon, en piano, mais en guitare électrique, en basse, en batterie, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc moi, je suis dit tout le temps, ils m'ont pris par pitié, ils m'ont dit, par quota, il faut rentrer une fille. Je n'étais pas vraiment bonne. J'avais fait, je m'étais, j'avais fait mes gammes, je n'étais correcte, j'avais pris des cours, mais il m'a pris par pitié, le monsieur. Mais j'étais dans une année, les guitaristes étaient forts, tu sais, là. C'est incroyable. J'ai pratiqué huit heures par jour, écoute, là. Je pratiquais ma... Tu sais, là, je me suis fait un petit pot, ici, à cause des tatties puis le dos rond, là. Le dos rond. J'ai pratiqué... J'ai pratiqué... Tu as étudié, je suis étudié à l'école. À ce moment-là, non, pas tout de suite, mais à la fin de l'année, oui, il faut qu'on fasse un spectacle, mais là, je suis guitariste, je ne chante pas, là. Je vais te recommencer, pendant combien de temps à... Comment tu dis ça? Pas copié, mais tu as refait les... Les covers? Oui. Au début, tu fais les covers ou tu as commencé direct? Oui. Non, mais en fait, là, ma troisième année à Vincent Dindy, là, j'ai des musiciens qui me disent, « Hey, on se fait un groupe, là, tu devrais venir avec nous autres puis tu vas chanter. » À ce moment-là, oui, on se prenait pour des... On se prenait dès l'époque, il y avait des bouts d'oreilles et moi, je me mettais des épingles dans les cheveux. Pas dans les cheveux, des oreilles et je ne parlais pas entre les chansons, c'est le guitariste qui parlait, tu as donné une idée comment que... Non, moi, je suis un guitariste, je n'étais pas chanteuse et ça m'a forcé, c'est comme ça que je suis devenue... que j'ai fait ce métier-là, j'ai appris sur le tas, il n'y avait pas la voix. Moi, je chante les catélie et la voix, il n'y avait rien entre les deux, tu sais. On salue les gens qui sont nés en Rive Lumine. J'ai vraiment fait la sange, je ne sais pas. On salue les gens qui ont fait la guerre. Mais sinon, on devient comment compositeurs, auteurs? Ça, ça ne s'apprend pas, France. On est d'accord là-dessus, là? Ben, oui, ça, c'est la force d'en faire. Mes premières chansons que j'ai amenées à ma compagnie de disque qui ont été refusées, sûrement qu'elles n'étaient pas bonnes. J'ai participé à la chanson de Granby. Quand je repense à mes chansons, je vois, je suis arrivée avec des compos, je ne faisais pas de cover. Je n'ai pas gagné. C'est sûr que c'est Jean Leloup qui a gagné. Je suis très contente Jean Leloup. Lui, il était déjà, il jouait déjà dans des bars. Il était déjà Jean Leloup, il était Jean Leclerc à ce moment-là, mais il était fabuleux. Déjà, je me rappelle, j'étais impressionnée par lui, mais mes premières chansons, à force d'avoir des refus de voir que ça ne plaît pas, de savoir les gens. Tu finis par, à force d'écouter comment les autres font des chansons, d'analyser aussi des chansons à succès. Pourquoi cette chanson-là est bonne? Pourquoi c'est bon, ça, cette chanson-là? Qu'est-ce qui fait que... Tu décortiques la recette et à un moment donné, tu te dis, OK, c'est ça. Après ça, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux mélanger une recette de même avec moi, parce qu'après ça, il faut que ta signature soit originale. Puis à l'époque, quand je faisais des bars, je n'en ai pas fait si longtemps, mais j'étais très intense quand j'en ai fait. Il y avait, il y avait, voyons, Sylvain Cossette qui faisait des covers à l'époque. Mais Sylvain, il est capable d'imiter tous les chanteurs. Non, c'est un imitateur. Écoute, lui, quand tu faisais U2, c'était U2, quand tu faisais... Ah, mais il était bon. Il y avait des chanteurs comme ça dans les bars qui pouvaient, un peu comme, comment elle s'appelle, l'imitatrice, qui sont capables de faire des chanteurs. Moi, zéro, puis une bar, moi, je chante de même. I will follow. T'sais, vous chantez du U2 puis du God's and Roses, mais avec cette voix-là, ça marchait plus ou moins. C'était pas crédible, t'sais. Merci à Sidney Lauper qui est arrivée avec ses chansons, mais je faisais du plume, imagine-toi. Il sait que son tata-tata-tata il vient de voir la traite on a des bitrains boum boum accepté c'est pas bon Fait que non, mais surissimo Ah, nanana 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 pouf pouf surissimo On salue les gens qui ont eu la télé en noir et blanc nanana 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 Fait que c'est ça C'est ceux qui tricotaient leurs bas du verre Yes ÉMO Tricotaient des bas du verre J'étais où dans le timeline? J'étais sur un projet quand c'était un projet C'était un projet Mon vie, toi T'étais même pas en projet Mon dieu, excusez-moi Hey, sourissimo l'argent Non, ça c'est imprenant C'est presque dans notre inconscience T'étais-tu une écouteuse de télé? Moi, j'aime encore beaucoup la télé Moi, j'aime ça Regarder la télé T'aurais été une sportive? Non, je n'ai jamais été une sportive J'ai essayé d'aller dans un gym Un moment donné, tu es entrée à l'Athènes Tu te dis, ok, ouais Nan, c'est pas mon vrai Tu me parles de ça, on dirait que c'est drôle Ouais, nan, mais c'est drôle Moi, je me dis, tout, je suis le bon public pour faire une courte automne T'es pas sportive, tu veux pas bouger Mais pour chanter, faut pas que tu sois relativement un peu en forme? Ben, il paraît qu'un show d'un chanteur équivaut à une performance d'un footballeur C'est ça que j'ai déjà sur le record Ouais, c'est le chanteur J'ai le chanteur Ben, certains chanteurs, Marjo Moi, c'est ça C'est ça, je suis pas une fille sportive Mais j'ai découvert, dans les dernières années, le vélo Ben, il y a des gens qui disent, c'est pas vraiment un sport Mais moi, c'est mon sport Comment ça, c'est pas un sport? Ben, je sais, il y en a qui disent que c'est pas un sport Que tu forces pas Moi, j'adore ça, faire du vélo Ça me sort de ma tête Ça me fait visiter, t'as fait découvrir les endroits J'adore ça Ah, mais tu bouges quand même un peu Ouais, mais je suis pas une fille de gym Je suis pas une fille de... Tu sais, mais dans le fond, quand j'étais jeune, je faisais du ski et du patin Mais bon, en tout cas, c'est pas ma force, mettons Mais, parce que t'as l'air, en forme T'as l'air d'une fille qui s'entraîne Ben, t'as la chute d'une fille qui prend du vélo Non, non, quand je fais ça, ça se lève par... Ah oui, t'as le bras mou Moi, bon, Esmeralda, bien sûr Ben, tu sais, quand je t'ai vu, euh, dernièrement en parler Ben, tu sais, il chante, il chante très bien quand même Mais il veut pas jamais chanter Mais il chante très bien Ben, pas devant la dame d'amour Mais il chante pas un devant le monde Mais il chante beaucoup Il chante très, très bien Tu sais-tu, des fois, je regarde la voix Pis je me dis tout le temps, je suis sûr, mon gars, elle est là, pis il me l'a reposé Pis je vais le servir à la télévision C'est drôle C'est surprise de savoir qu'il y avait cette terreur-là Pis t'as pas pu... C'est stage fright qui appellent le... C'est quoi, Francis, stage fright? C'est la peur... Non, non, mais... C'est caché, là C'est quoi, stage fright? On attend vos appels Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est drôle Mais ceci dit, moi, ce que j'ai trouvé triste dans cette anecdote-là Parce que nous, quand on t'a regardé, c'est sûr qu'on l'a pas senti Ça veut dire que toi, t'as pas apprécié ce moment-là Moi, ça a été un moment tellement souffrant, là, je pleurais avant chaque chose Pis je me disais, vas-y, France, vas-y, vas-y Parce que j'ai jamais abdiqué Parce que moi, je connais, j'en ai parlé de ça avec plusieurs chanteurs Pis y'a bien des chanteurs que vous ne voyez plus aujourd'hui Qui s'ont abdiqué Parce que c'est une bibitte affreuse Ça te hape tous tes moyens, t'sais Je veux dire, ta main, elle pige sur ta guitare, ta voix, elle vibre plus Il y a plus rien que tu veux faire C'est terrible, le stage fright Ils vont des chants, il y a déjà dit dans l'entrevue qu'il y avait ça C'est une des raisons pourquoi il fait presque plus chaud Il fait de l'asthme, pendant des mois avant, c'est terrible C'est terrible, non, non, mais c'est terrible Moi, je sais pas c'est quoi, mais je n'ai vu, j'ai été témoin C'est quoi, t'arrives, tu figes, là, pis il y a plus rien qui se passe C'est une part qui est incontrôlable Incontrôlable, c'est comme l'anxiété Mais, à un moment, t'sais, y'en a qui ont ça dans les ascenseurs Y'en a qui ont le vertige Y'en a qui sont en voiture, en avion Là, c'est sur la scène, ça donne pas bien C'est ce que tu fais dans la vie Tu le vois-tu venir un peu quand t'es dans l'âge Je pense que ça va aller, pis t'arrives, là Ah, ben oui Ah, c'est ça Salut, t'es nerveux, là, t'sais Soit quelque chose annule, là Oui, c'est ça, hé, combien de fois j'ai souhaité Moi, je veux plus faire ça, je veux plus faire ça Mais, je me disais tout le temps Tu gagneras pas M'a t'avoir l'usure, moi Mais tu vois, France, cette peur-là Ce qui m'a surprise dans ton histoire Parce qu'on l'a toutes déjà eu un peu La fousse, la, la, la C'est que ça part un coup en étant performant Soit ça restait pendant ta performance Ça restait jusqu'à 5 ans Parce qu'on a peur Quand tout s'ouvre, le rideau ouvre Les spots ouvrent, on est dedans Ça s'en va instantanément Assez qu'on veut plus que ça arrête Pis quand on vient d'ailleurs, on a une satisfaction Toi, ça t'a pas fait ça Non, non, moi, moi, c'était ça J'ai écrit tout le long Vers les dernières chansons, je vais te dire Il reste trois chansons, ça va partir Trois chansons Qu'est-ce qui t'a peut-être l'équipe Non, non, mais ça s'explique pas C'est pas rationnel C'est pas rationnel Comme n'importe quelle anxiété Mais ce qui est beau dans cette histoire-là C'est que j'en suis sortie Pis quand j'en suis sortie Le fait que j'ai jamais arrêté C'est ça qui est beau C'est que toutes ces années Parce que quand t'as beau bien jouer Faire tes gammes Quand t'es anxieux T'es pas, t'es incontent Voyons, t'y vas pas T'es dans le sport, là, le sport Pis ta voix a shake Pis t'es pas à pleine capacité Mais ce qui est beau C'est que ça a duré pendant plusieurs années Pis là, l'expérience Quand ça a arrêté L'expérience, c'est comme si Du jour au lendemain J'avais... Tout à coup, j'étais comme... Là, j'embarque sur la scène C'est plus là Mais là, toute cette expérience-là Elle arrive, là, paf! C'est comme si t'étais bon Du jour au lendemain Hé, j'ai du fun en show Comme si j'avais arrêté pendant 10 ans C'est extraordinaire, là Ce que je vis en ce moment, là T'as l'impression que t'es tout ralenti Pis c'était... Quand j'ai joué au football Ma première année, j'étais terrorisé Les gars, t'es gros J'avais peur, pis t'es ça Pis la deuxième année, juste Comme d'avoir... T'sais que je suis deuxième année, c'est fini Mais comme tout ralenti, genre Pis là, je peux savourer vraiment Ce que je faisais C'est un peu la... Le parallèle, il est cool, là, t'sais Exactement, c'est exactement ça Bien sûr T'aurais pu lâcher Un mille fois Pis ça aurait été... Ta vie aurait été complètement différente Ouais, non, pis... Genre, ça fait tout mon tabarnouche Tu m'auras pas Tu m'auras pas Mais moi, ça... Ça, moi, c'est une affaire que je... Ça, on peut pas savoir ça Quand on a 20 ans Non, non Mais quand tu pointes la cinquantaine Tu vois tes forces Tu te dis, ok, moi, c'est ça Ok, moi, j'ai une persévérance Moi, là, je vais être la dernière dans la course Mais quand tout le monde va être mort Je vais avancer encore Moi, moi, je lâche pas Je dis souvent, je suis un chihuahua Je fais pas peur à personne Mais est-ce que je lâche jamais ton assis de pantalon? Tu lâches pas J'ai des bottes dents Je lâche pas Oui, c'est ça Tu sais où tu t'envoies J'aurais aimé ça l'écrire, celle-là J'aurais aimé ça l'écrire Dis donc, j'ai su... Ça, je savais pas ça Je vais déjà faire, j'ai lu J'ai fait, ah oui, c'est vrai, oui Mais c'est ça, là, j'ai fait, what? T'as joué dans les boys? Ben oui! Le matin, là, premièrement Tu fêtes là au bout T'as dû avoir du fun, fourré Pâle-moi Non, mais parle-moi Hé, ben oui, vous aussi, j'entends du tout Vous, hein? C'est le fun, fourré Fourrir Ah, ok Ben voyons voir Je pense qu'on est pas un fun, fourré Je te crie, c'est pas un fan Quand on est tout seul, oui Ça sent pas ça Justement, je suis là, ça doit être ça Mais pour vrai, vous pensez que je m'en avais plus ? Ben moi, j'étais sûr, mais j'étais comme, ça me surprend pas Non Ben, on va là C'est de crâche Ah, on va là, mais je veux dire T'as dit, on va les fourrères Ben, écoute, il y a des fourrères Qu'est-ce que t'as faite l'autre ? Écoute, c'était fabuleux parce que Ma première réplique à vie Que je te donne C'est à Rémi Gérard Ah, ben Et Marc Messier Non, mais tu te rends Hé, moi, là, je suis en vie, là Là, c'est comme ça, là Attends Tu descendes pas comme tantôt Va pas me faire ça C'est comme si Ah oui, je tombais des champions Et puis moi, j'étais intimidée Incertaine Je dis ma première réplique Ils partent à rire, les deux Je fais T'as dit, est-ce que c'était la première réplique ? No way C'était, je dis à Sten Qui dit, ah, ben j'ai beaucoup entendu parler de vous Puis là, il dit, ah, bien, j'espère Je dis, enfin, des fois, aussi Exact Il s'arrête C'est rire Je dis Il vient de la voir Il est à l'affût Il a de rechercher Est-ce que j'ai marqué ? Oh, je parle même pas dans mon micro Déjà, je t'arrête Non, mais c'est ça Alors, oui, alors, j'ai bien entendu parler de vous Ah bien, j'espère, aussi Puis là, il rit Et l'autre, Marc Messier Puis là, c'est comme, wow Mais c'est pas un grand rôle C'est un petit, petit caméo sympathique Puis je parle, mais c'est de voir Moi, à partir de ce moment-là, les comédiens Je m'incline, je suis tellement impressionnée Par ce métier-là Tu refais la pause Puis là, tu refais la choc Puis tu refais la choc Comme c'est la première fois À chaque fois Avec du texte Avec la virgule à la bonne place Toujours Rémi Gérard C'est un... On est à l'heure Rémi Gérard, je veux dire S'il avait eu une carrière internationale Ça serait... C'est un Robert De Niro C'est un grand, grand artiste Tellement fabuleux Moi, j'étais impressionnée de les voir Là, je passais mes journées À les regarder Ah, c'est beau, hein? C'est beau C'est beau Et tout l'équipe des boys C'est tout des numéros C'est tout des formule 1 C'est pas de bon sens C'est vraiment, j'ai regardé J'étais impressionnée, vraiment Parce que moi Je peux chanter Mais dire une phrase Avec la bonne émotion La bonne intonation Placée en cœur pelant En pensant aux lumières Ben voyons Moi, ça je... Puis apprendre Moi, Sophie Fréjean Quand je la vois C'est des paquets de texte Je fais ben voyons Donc, comment tu fais? Moi, il faut qu'il y ait Une mélodie Il faut que j'ai la guitare À penser Ça, ça, ça y va Mais... Mais tu sais qu'on n'a aucune idée Comment ça fonctionne Sur un plateau Si on va en parler Ça, ça, on entend parler Mais quand tu le vis Tu sais, j'ai eu comme toi Un petit rôle Moi, d'un pêcheur Martin Petit m'a donné Un petit rôle De serveuse épaisse Je sais pas si tu l'avais-tu vu? Non, je l'ai pas vu Le solide épaisse Il a créé un beau rôle J'ai fait deux saisons Avec ce personnage-là Bref, pas d'expérience C'est pas mon métier Saint-Rome, l'imposteur T'arri sur le plateau Puis tu sais, j'ai pas un gros rôle Mais je suis là tout le temps Puis je viens Puis bon Là, je joue avec Denis Arcand Non, non, les grands Eux, premièrement Ces gens-là sont très généreux Avec les nouveaux Les rookies comme nous autres On est terrorisés Mais comme tu dis La même, même scène On est trois Là, on fait la même scène Il y a une shot là Là, vous faites la même scène Il remplit le verre À la même place Il met l'assiette Où était dans l'autre Parce qu'il y en a un parti On reprend la même scène Mais le dos à moi C'est ton visage Fait que la même scène Elle est répétée Comme si c'était la première fois Mais il faut qu'on la fasse pareil Parce qu'après ça Quand ils la mettent ensemble Ce n'est qu'une conversation Qu'on voit Mais on ne l'a pas faite Une shot En tout cas Je suis d'accord avec toi On dirait que c'est mon entrevue Avez-vous d'autres questions Mais c'est vrai Ce que tu dis De quel métier D'art De fou De Puis la véracité L'authenticité Quand ils le font Tu sais, je veux dire Les invasions barbares Je regardais ça Je me dis C'est pas un rôle Il est de la personne Il est de la personne C'est comme C'est impressionnant Vraiment Tu sais, les boys Il faut qu'en plus D'apprendre le texte La technique Où tu regardes Il faut que tu sois drôle Il faut que tu ne joues pas En y en a Mais voilà en plus Le texte Ah oui En plus, ça serait drôle Ça doit être vraiment Une grosse gang de chums Parce que la Chine Ça a dû dégénérer Ça a traversé les années C'est un clique de gars Je ne sais pas Mais ça doit être Une clique de chums Dans la vie Ils doivent avoir développé Et ce film-là Moi, je ne suis pas une fille De comédie tant que ça Ça, je pense que c'est Moi, les boys C'est lui qui me fait Les encyclopédies Moi, j'ai découvert Michel Charette Moi, c'est la région En faire Oui Jean-Lou Est-ce que c'est une fille Marie-Lou Marie-Lou On s'enlève C'est le corps L'ombricain Avec un iPhone Mais France J'ai perdu ce que je voulais dire Je m'en allais te demander Une question Tu n'as pas de problème Je vais aller chercher mon petit carton C'est bon Non, c'est vraiment bon Fils, t'as eu ton enfant jeune? Ouais Vraiment, c'est-tu Tu racontes ça? Tu racontes ça? Une surprise? Je connais son gars Une surprise Oh, je l'ai chappé Ton fils est fabuleux Moi, je t'avais rencontré à Québec Il chante-tu? Non, vraiment pas C'est vrai, on était sur le même show à Québec Quel show? Mais oui, on était au Capitole Ah oui, 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 c'est vrai François, il devient un bel humain en plus En vieillissant Tu sais, quand son jeune C'est de la mère Quand son jeune, il nous prenne toute notre vue Tout ce qu'on a de meilleur Il nous bousille le ventre Mais en vieillissant Ben, tu sais, sérieusement Ça revient Ça revient Je le dis, je me suis sûr que je le dis Mais je suis cassé le pied avant les fêtes Et tu sais, il a été généreux de son temps Tu sais, vraiment, ok, ma Prends congé à la job Je t'emmène chez le doc Je t'emmène C'est vraiment Tu as joué dans la relation Ton fils, tu as eu une adolescence Tu sais, ok Non, mais j'ai été J'ai été En fait, attends, minute T'as la manière T'as la manière T'as la, tu le commets Non, mais attends, minute Allez, écoute J'ai été beaucoup partie Justement, la période Notre-Dame de Paris C'est trop temps Moi, j'ai connu les années On faisait 230 shows par année T'es plus jamais là T'es jamais là Donc, François, je l'ai comme botché un peu Je te dirais, là Il y a eu un certain Mettons, de 6 ans à 16 ans Je l'ai botché un peu Dans le sens que J'étais pas assez là Et moi, je pense qu'on peut toujours Même si les parents On a toujours un sentiment de culpabilité Parce qu'on n'a pas été On peut toujours rattraper Ce que je dis, c'est qu'on peut toujours corriger nos erreurs On peut toujours On a toujours une deuxième chance Et ce que j'ai fait à partir de ce moment-là Je vais toujours m'en rappeler À un moment donné, je l'ai pris On était allé à la ski Et j'ai dit Je vais te regagner Je vais te regagner, fistounet Je vais te regagner Et là, sans lui dire Mais là, j'ai mis le double d'effort J'étais une super maman Pendant des années Et un jour Ça a pris quelques années Mais un jour, il m'a regardée Et m'a dit Maman, t'es la meilleure maman de tous les temps Et là, j'ai fait Je suis revenue J'étais supposée être Là, j'ai rattrapé Il y a 40 jours Il y a 30 ans Il y avait 20 ans à peu près Quand tu m'as dit ça J'ai pédalé Mais il fallait que je le fasse Pour ma propre conscience Parce que moi, je pense Qu'il faut que tu fasses aux autres Ce que tu veux te faire faire Et tu ne fais pas aux autres Ce que tu ne veux pas te faire faire Mais toi, tu sentais coupable Mais lui, t'en voulais-tu ? Non, ben non Un enfant, c'est tellement résilient Un enfant, ça a une mère Puis c'est résilient Puis c'est ça qui est ça Mais moi, je le savais Que j'aurais pu être une meilleure mère Être plus là Faire tes repas Être là dans tes devoirs J'aurais pu faire plus Fait que j'ai J'ai vraiment fait beaucoup plus J'ai fait trop Des gens me disent Voyons donc 17, 18, 19 ans Tu ne fais pas le lavage Tu ne fais pas les repas Oui, mais Moi, tu ne sais pas dans quoi Moi, qu'est-ce que je fais là Moi, je rattrape Je fais le double De ce que je pourrais faire Parce que j'ai fait la moitié avant Donc Moi, je pense que Puis ça, on peut le faire Avec des amis On peut le faire Avec des ex aussi On peut faire ça Avec son travail Dire, ok, là, j'ai botché Ok, je vais faire Je vais travailler Beaucoup plus fort On peut toujours Se rattraper Puis ça Quand on pense comme ça Ça donne de l'espoir On ne se dit pas On se donne une chance On se part jeune On se part donne Oui, tout à fait Les parents parfaits Ça n'existe pas Ça n'existe pas Il n'y a pas de manuelle Mais il n'y a pas de manuelle De la main Ben non, ça non On s'en va creux Mais c'est ça pareil Ben non, ça Ça, c'est indéniable Je veux dire Mon fils, c'est mon Dieu Et mon âge Je ne dis pas Un mot de travers Tout, je ne dis pas Et j'ai double dents Double paire de dents Et j'ai maligne Mais c'est drôle Mais c'est drôle En vieillissant J'ai un petit côté guerrière Qui défend ma famille Vraiment Mais en vieillissant Mon clan Glossi C'est-à-dire que Je vais le faire pour des amis Je ne touche pas à mes amis Je ne touche pas aux gens que j'aime Je ne touche pas Et je deviens comme Oui, une espèce de Une protectrice De protectrice Oui Mais France, tu es comment L'amitié, toi? Ben, tu pourrais me le dire J'ai un peu négligeant C'est parti Non Moi, je sais que tu es comment Mais tu trouves comment Ton amitié? Ben, j'ai Tu es fidèle Je suis fidèle Ça, c'est sûr Que les personnes C'est pour la vie C'est pour la vie Moi, les personnes Avec qui j'ai travaillé Au début d'Animal Qui sont maintenant À travailler dans d'autres Compagnies de disques Et tout ça Il y a certaines Je ne peux pas être amie Avec tout le monde Tu sais Un moment donné Il y a 24 heures Dans une journée On ne peut pas tout Tu peux apprécier Beaucoup de monde Mais tu ne peux pas Je ne peux pas Mais un moment donné Il y a des amis C'est ça Mon amie implique quand même De quoi être gros Je ne peux pas être amie C'est ça Mais j'ai quand même Beaucoup d'amis Puis les soupers C'est important Il faut se revoir Il faut se faire notre souper Il faut se revoir On se met à jour Puis ça, je trouve Que des fois Ça demande un effort Parce que tu serais bien Chez vous écrasé Tu dis non Je me lève Je vais dans la tempête Je vais souper Avec mon amie C'est important Et là, encore une fois Quand tu deviens célibataire Quand tu pognes la cinquantaine Ça commence à payer l'amitié Puis je vois des gens Moi, je vois des personnes âgées Qui sont toutes seules Parce qu'ils n'ont pas Faites attention à leurs amis Ça fait que c'est important D'investir dans le futur Tes amis C'est des gens Qui vont être là Plus tard T'es comme en amour T'es comme en amour Tu t'êtes dessus Tu viens de te dire T'es célibataire Non, je t'aide pas T'es dans l'amour T'es comme en amour T'es comme en amour Écoute, ça doit pas être Le chien Après, je suis encore célibataire Ça, c'est correct Il y a des histoires Qui se terminent Moi, j'accepte Dans la vie, il faut accepter Il y a des belles histoires Mais ils se terminent Maintenant, comment est-ce qu'un autre Qui peut se terminer Ça, c'est pas des... Pour moi, c'est pas... C'est pas parce que c'est pas en amour Que c'est la chose qui se termine Non, c'est sûr J'ai fait des histoires C'est ça, c'est vrai Mais des regrets J'ai... Ben oui, j'ai plein de regrets Mais j'ai pas de... Comment je peux bien dire Des regrets dans le sens que Ah, j'aurais dû faire ça J'aurais dû faire ça Mais je rumine pas du noir Je bois pas du noir là-dessus Je fais juste OK, j'apprends mes erreurs Je pense que J'ai fait des mauvais choix J'ai fait des erreurs Dans mes... Dans mes... Relations amoureuses À ce moment-là Je suis... Je suis ambivalente, on dirait On dirait que je suis comme... Oui, je serais intéressée Mon cœur est à prendre Mais on dirait pas tant que ça Justement... C'est pas désespérée Je suis pas désespérée Ben, j'ai des amis J'ai ma famille Mes parents vieillissent Donc, ils ont besoin de moi Donc, je suis plus disponible Pour ma famille Mais ma soeur Mes frères Mes amis J'ai pas tant que ça Pour un chat, on dirait là Ça faut tantôt quand t'en as un C'est ça Ben, ça prend du temps Une vie de couple Faut-tu nourrir ça Fait que... Je sais pas quoi dire Mais toi alors, France T'es une rockeuse T'es une rockeuse Guitares, tournées, rock T'as eu 20-30 ans Bon, t'as-tu tombé là-là? Sexe... Drogue Rock'n'roll Je te vois pas droguer pis boire Mais t'as-tu eu des passes de... De rock'n'roll Peut-être pas assez Un peu Un peu Plus sexe que... Drogue Vraiment pas Ça me fait pas la rumeur T'es toujours confronté à ça On s'entend? On allait sûrement autour de toi là Tout le temps Non pis... Moi, c'est bizarre ce que je veux dire Mais la musique là Y'a du tempo, du rythme Le rythme là C'est une affaire d'être dans le moment présent Si t'es pas dans le moment présent Tu t'en vas te croche Pis la drogue Ça t'enlève du moment présent Tu t'es décalé Tu sais, la boisson aussi Fait que ça va pas... Aussi bizarre que ça puisse paraître Ça va pas avec une bonne performance Fait que la drogue, la boisson Ça a jamais été quelque chose qui... Pis est-ce que t'acceptais De jouer avec des musiciens Qui s'en allaient là? Oui, oui, oui Ça, moi j'ai pas de problème avec ça Ça, ça touche pas ta performance T'es-tu sa note? T'es-tu sur le beat? Si t'es capable de performer Bon, mais moi j'ai eu des musiciens justement Le tempo c'est ça Puis eux autres Ils se promenaient de même Mais là un moment donné... Es-tu mauvaise dans ce temps-là? Je suis... Je suis... Non, mais je suis rigoureuse Je suis rigoureuse dans les répétitions Dans le... Ok, on reprend ça Dans les tests de son Dans la précision De ta façon de jouer Pis surtout Le respect du public Et je me rappelle qu'à un moment donné J'avais un guitariste Pis... Il faisait ses solos de guitar Pis il nous regardait Et là j'étais Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour moi que tu fais le solo C'est pour... T'as-tu remarqué qu'il y a un public? Pis là... C'était vraiment... T'sais... On est là pour le monde Fait que le public est très 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 important C'est ma force C'est pas... Toute la... Le bonheur Et la force que j'ai jamais eue C'est le public Donc... Je... Je... Je m'en remets à eux Donc j'ai une rigueur au travail Définitivement Mais... Les musiciens qui sont bons Ils veulent ça Ils veulent être dirigés Ils veulent un leader en avant Pis ils savent Si on a fucké Ils savent Fait que si je dis rien Ils font... Mais si je fais... On reprend ça Les amis Ils sont contents Ils savent C'est ça qu'il faut faire T'sais... Non mais moi ce que je me demande C'est mettons T'sais c'est ton emploi Pis tout ça Mais quand t'arrives T'imposes-tu des temps Que tu touches pas ta guitare des fois? Ou vraiment... Parce que... Non T'arrives des fois chez vous Même dans des temps à mort chez toi Tu peux jouer avec ta guitare Parler avec Vraiment de relation Ah oui mais... Des fois je vais regarder une émission de télé Pis je vais jouer l'acteur en même temps Des fois là les annonces Parce que des fois je regarde la TV J'harpique les annonces Ah c'est quoi? Pis là je joue l'annonce T'sais je m'amuse avec ça J'en ai trop là Non tu peux pas... Ben tu peux jouer Oui des fois Des fois ça fait mal Des fois t'es obligé d'arrêter Des fois ça m'est arrivé d'arrêter Parce que ça fait trop mal Bon ça donne rien là Là il faut que j'arrête Ou la voix Surtout la voix Faut que tu te reposes la voix Mais... Non... Non au contraire Des fois... Des fois si je passe une semaine sans jouer Ça parait... C'est hop les muscles C'est la même affaire dans le sport hein Si tu t'entraînes pas on va dire Ouais c'est la même affaire C'est la même affaire Ben c'est ça Des semaines Ben la course Ben là... Ben la course C'est la même affaire Non non... Cours tu tu... Oui je me blesse pas un ouvrage Non mais je veux dire Si c'est tu cours pas pendant 2 semaines Là quand tu prends un pied Oh c'est ça Oui c'est ça C'est ça C'est juste ça que je veux dire tu parlais de la sœur. Bonjour. Mais ça, ça n'a pas d'ailleurs que je parle autant que ça. Parlez-nous de vous autres. Non, non, on aime ça. Nous, il y a une espèce de beau, moi-même. Vraiment? Tu es très intéressante, France. Contrairement à ce que tu peux penser de toi. Ah oui, dans ça, je me trouve... Moi, je suis une personne dans la vie, j'aime beaucoup écouter et poser des questions. Oui, je trouve que la vie... Mais c'est tellement intéressant, France. Ok, bon, ok, d'abord. Ok, j'embarque. C'est eux qui décide. Moi, tu vois que tu l'as pas dans la fête, je suis pas capable de... Ok, une personne qui te fait perdre tes moyens, quel type de personne... T'sais, moi j'en ai une panoplie, le type de personne qui est comme « Oh, qu'est-ce que c'est une personne ? » Non, mais pas dans... Non, mais pas dans... Qu'est-ce qui te fait perdre tes moyens? Je sais que je ne me suis jamais fait poser cette question-là. On a plein de mots qui sont solides. On est solides. On est solides. Il y a le top, Manon, le top. Bébé César. C'est les meilleurs. Allez, attends. Allez, j'ai encore ma fouille. Tu vois tout? Il est sorti. Ils sont venus chercher un... J'ai encore ma photo de l'échographie, si tu veux la voir après. Non, mais moi, c'est parce que... C'est parce que, sérieux, je t'ai rendue, c'est neuf mois. Je t'ai rendue à dix mois, puis je t'ai rendue pas à côté. François, il connaît. Il était même pas à côté sur le cas de l'utérus. Un moment donné, il a dit, il va te sortir par... Puis là, un moment donné, j'avais la bédaine... Tu sais, sérieux, là, tu vois, il y avait la bédaine arrivée. J'arrivais trois minutes plus tard, man. J'avais une bédaine. Hey, c'était comme con, rire. C'est un cabaret, c'est un caoutchon. Ça avait pas de bon sens. Puis là, le médecin, il m'a dit... Mais non, c'était... Et là, je t'ai dit voir un médecin, je dis, mais ça sort-tu un moment donné, ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a vu, j'avais le nombril ici, là. C'était un rond noir. J'avais plus de peau. On salue les jeunes filles qui voudraient tomber enceinte le prochain. T'as une affaire qui t'a... Tu veux faire la folle avant du temps? Ah ouais. Elle est dans sa ronde. Puis là, il a dit, écoute, on va te faire une césarienne. Ça va te sortir par le nombril. Et donc, moi, j'ai comme genre, j'ai enjeu 10 prochains, 10 heures, césarienne. Il a fait ça qu'elle est nuit. Il n'y a même pas qu'on l'achète avant de la césarienne. Hein? Il n'y a même pas pu sortir avant de la césarienne. Même pas! Son gars, il sort ça. Rien! Il a 16 ans, là. Vous, il faut que vous passez par là, no way. Fait que, c'est ça, fait que, c'était une césarienne. Mais quel genre de personne t'a fait perdre tes moyens? Qu'est-ce qui t'a fait perdre tes moyens? Qu'est-ce qui me fait perdre tes moyens? Hé, sérieux? J'ai pas pogné les nerfs souvent dans ma vie. Je peux les compter sur une main. On va entendre ça? Deux, trois fois la même personne? C'était le président de la compagnie de disques. Qu'est-ce que t'as là? Vraiment, la personne? Comme voici sa photo. Non, non, mais ces personnes-là m'a venu me chercher. Il y a des personnes qui viennent me chercher. Oui, c'est ça. Moi, là, des choses injustes. Des choses, quand quelqu'un dit quelque chose, une atrocité de mensonge. Fait qu'essayez de faire pas. Quand les gens nous prennent pour des cons, quand les gens nous essayent de... Quand les gens insultent mon intelligence, ils pensent qu'ils vont m'en passer une petite vite en me disant une affaire qui n'a aucun sens et qu'essayez de me faire passer ça pour une vérité. Alors que c'est un mensonge. Ils flashent en néant. Tu fais quoi? Avant, je gueulais. Je suis pas rien, énorme. C'est plus maintenant. Maintenant, je respire. Ah, tu dis rien. J'ai pas à mon âme. Ça dépend de la personne. Si c'est des personnes proches de moi, ça me donne rien de gueuler. Puis cette personne-là, elle changera pas elle-même. Elle le voit même pas. Elle dit des grossièretés, mais elle sait pas que c'est une grossièreté. Tu comprends? Il y en a qui sont déconnectés. C'est pardonnant, je le sais pas. Ben, oui, mais... En même temps, tu te dis, il y a tout le temps une petite affaire en devant de toi qui le sait que ça a pas d'allure, non? Moi, je pense que oui, mais nous autres, on a s'intitulé de chambres. C'est ça, ils sont pas comme nous, là. Fait que c'est ça, les injustices, les gros mensonges, ça, j'ai un petit peu de la misère, t'sais. T'avais tout d'autres choses. Fais ça, mais non. Non, 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 non. Ok, vas-y. Non, j'avais plus rien. Non, mais moi, je veux savoir. Salut, salut, c'était le bon fun. Allô ! Allô ! Hé, il y a mon p'tit son. Hé, ça sonneain. Y'a un livre, c'est... Merci, moi. Qu'est-ce qu'il est un peu d'àcrire? C'est-tu une émotion? Tu t'emmènes? Tu s'suis quelque chose d'écris? Tu passes quelque chose dans le monde? T'écris ou? Parce que ça part de quelque chose. Moi, ça m'impressionne qu'il y a quelqu'un qui écrit… Moi, j'écris mes textes sur des anecdotes que j'ai vécues. C'est sûr que ça va être quelque chose qui va m'avoir touché si je veux le livrer comme il faut. Il y en a qui sont capables de livrer des textes qui ne sont pas eux autres. Puis, ils vont livrer pareil. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis, j'admire les gens qui peuvent livrer n'importe quel texte, même si ils ne les ont pas vécu, puis livrer comme si ils les avaient vécu. Toi, tu es comment là-dedans? Moi, puisque j'écris mes chansons, c'est sûr que ça part de mon point de vue. Puis, ça dépend de ce que je vis. Tu sais, comme quand j'étais en amour, j'ai fait un album qui s'appelle… «Bubble Bunny Shop». Non! L'album s'appelait «En love majeure». C'était pas «Bubble Bunny Shop». Non, ça, c'était juste. C'est l'album «En love majeure». C'est vrai, je me souviens. En ce moment, c'est en love mineure. Et là, tu vois en ce moment que je ne suis pas en amour. Donc, c'est un album très social. C'est très rock. Les gens me disent «Ah, pourquoi tu fais du rock en tabarnak?» Non, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas de bon sens en ce moment. Ça, ça passe, tu passes ça à travers tes textes. Là, ton prochain album, c'est quoi? Tu dis ça, ça donne nous des exemples. Ok, la chanson que je vous ai faite entendre, ça, ça parle du fait qu'on est tous liés par quelque chose, par un lien génétique, par une amitié, par un amour commun d'une chanson, un show. Il y a comme ça s'appelle le film, puis il y a tout le temps quelques mois à toi, de toi à l'autre, de l'autre à temps, de l'infini jusqu'ici, de Da Vinci à… Ben, voilà! Oui. Je pense à ça comment? Ben, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai observé, qu'on est toujours en train d'échanger, tu sais. Des fois, un regard, il y a toujours un lien, un courant qui se passe entre tout le monde, puis on est comme… Puis la vie, c'est comme une corde à linge. Quand ça va mal à quelque part, puis la corde à linge, quelqu'un, tu sais, on penche toutes un peu avec, tu sais, on est tous affectés l'un l'autre. Ça, ça s'appelle le film, puis ça, c'est «Ah, une autre chanson!» Ah, c'est hot! Après, c'est vraiment le poète! Ben, la poésie, j'ai manqué l'autobus de la poésie quand j'étais jeune, puis je cours toujours en arrière. Ça ressemble quand même à de la poésie. Oui, c'est sûr. Juste que tu viens de compter, là. Oui, 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 c'est sûr. Ben, moi, je tripe sur la poésie, mais comme je vous dis, j'ai manqué l'autobus, fait que je cours toujours en arrière de l'autobus, mais je suis comme accrochée en arrière de l'autobus de la poésie. Donc, je ne suis pas une poète, mais j'admets les poètes, puis je m'inspire d'eux autres, vraiment. Puis je lis beaucoup. Je suis une grande lectrice, ça, c'est évident. Mais là, tu sais, Miron et compagnie, je n'ai pas ce talent-là, mais en tout cas, j'ai quand même une poésie accessible. Je ne mettrais jamais un mot dans une chanson que je sais que les gens ne savent pas c'est quoi, tu sais. Ouais, je ne mettrais pas, tu sais. J'ai quelque personne qui ne sait pas c'est quoi le mot, tu vas dire, toi, tu représentes du monde. Moi, je me dis, en général, les gens, ce mot-là, le piano, les personnes... Puis à quoi? Le piano, quand. C'est sûr. Non, regarde. Ah. Juste du piano? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ça, moi, je touche. C'est từ. Un trás de cette tête, c'est-à-dire increased. Pour penser à la radio one C'est moi qui l'ai écris, c'est moi qui l'ai inventé ce tourne-là. Ça, j'avais un bonnat, avec... La seule, cette vie elle parle de comment. C'est-à-dire, dans le fond, ce tourne-là, je l'ai inventé quand j'étais subomène à metro- tot la plage est-ce que t'en ai écrit ? T'avais-tu dire que je t'ai coupé ? Ben oui, ce n'était pas intéressant Voilà, t'es mon fils, de sortie de l'ombre, je t'ai construit. Non, mais écoute, il t'a coupé une fois, il va t'a coupé une autre fois. Ah, il est capable. Mon gars a la rappé pour deux fois. Je vais te lever, cet enfant-là, mais il est capable de me couper. France, dans une toune, as-tu besoin de l'approbation des gens de savoir qu'elle est bonne ou tu sais qu'elle est bonne? C'est deux affaires, en fait. Moi, il y a des chansons que j'adore, que j'ai faites, que les gens n'aiment pas, mais moi, je la trouve bonne. Mais c'est parce que c'est correct, ça me fait ça pour... Il y a des hits que moi, je fais, je ne comprends pas ce hit-là. C'est mon clap, puis il y a des chansons que je trouve extraordinaire, puis il y a des chansons où est-ce que je suis d'accord avec tout le monde? C'est fabuleux, c'est merveilleux, j'aurais voulu l'écrire, celle-là. Puis ça fait la même affaire, mes chansons, des chansons que moi, je trouve que c'est vraiment bon, ça n'a pas pogné, puis il y a des chansons qui marchent, puis je comprends, je suis d'accord, tu sais. Là, de là, à choisir une chanson pour être la première chanson, là, c'est difficile, tu sais. Là, tu sais, là, je vous l'ai faite entendre, mais peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais je l'atteste, je l'atteste. Mais ce que tu as fait entendre, c'est... Mme d'envoyer, écoute-la, complètement, il faut que tu sois honnête, tu sais, ben, moi, moi, je suis honnête. Ah, France, la misère, c'est temps, c'est-tu sous le déclin? Moi, je n'enche pas ça. Tu as-tu, tu as-tu, c'est, 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 c'est... Moi, j'aimerais ça que... Regarde, quelqu'un, dernièrement, m'a envoyé un roman, puis il m'a dit, je veux avoir ton avis. Tu as-tu dit? J'ai dit, j'ai dit, je n'ai rien qu'elle doit s'affaire, si tu as tout sent bon, en fait, non. Je n'aime pas ça sans doute. J'avais acheté toutes les belles petites affaires qui sentent bon dans la maison, mais elle avait une délicatrice, elle avait dit, ah, c'est joli, quand ça sans doute dans la maison. Oui, elle a dit, c'est pour ça que le monde aime. Aucune zone grise! Non, c'est ça. T'as fait. Non, parce que j'ai atteint ma zone grise. Non, mais t'as siens-tu? De quoi? Quand je lui avais donné des sabons. Tu lui avais acheté des sabons? Ben oui, je souviens ça. Comme des sabons? Non, mais des petits sabons maintenant, le pto, les petites affaires que tu mets dans tes plagues à la maison, ça sent bon. Moi, j'aime mieux l'huile essentielle. Puis je suis là, ah, ça me donne malade! Toi, toi, t'étais comme... Je suis pas moi qui ai acheté. Moi, je suis avec mon petit sac, puis j'ai mis les sabons. Je lui ai donné à ma amie. Parfait. Non, mais moi, je m'attends sur... Je m'attends que tu vas me dire, ben oui, ou moyen, ou peu importe, mais c'est comme ça que tu fais un vrai sondage, là. Sinon, tout le monde t'a dit... Ceux qui veulent te dire des choses pour... qui sont pas honnêtes, ça va pas avancer personne. Ça, je suis accueillante. J'ai vu certains artistes faire des choses, des fois, puis je me suis dit, pourquoi que personne n'y dit... Il me semble que je dirais... En fait, France, moi, je pense que... Si la personne ne le demande pas, on ne devrait pas le dire. Tu penses? En fait... Ah oui, c'est pas... J'ai toujours eu l'écatesse. J'ai toujours eu l'écatesse. Bon, si je veux le savoir vraiment, je vais le demander. En même temps, si je fais ça, en même temps, ça ne fait pas vraiment de sens, parce que des fois, je peux être complètement inconsciente, puis il faut quelqu'un qui m'aime assez faire. comme Geneviève. Ben oui. Ça a l'air trippé, mais c'est pas bon. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça. J'ai pas eu beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit, j'en ai une personne, puis je vais toujours la voir. Hé, c'est tough. C'est pas le fun, parce que... C'est vrai, ça. Ça fait mal, tu sais. Mais j'ai toujours l'heure juste avec lui. Oui, mais c'est son heure. Mais ça reste. C'est son heure à lui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, sur un échantillonnage, je fais, OK, t'es le seul, là. Fait que là, non, mais si là, la moitié des gens me disaient ça, je fais, OK. OK, c'est ça. Ouais, OK, c'est ça. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ça m'a pris. La personne qui m'a envoyé le roman, ça a été très long. J'ai ruminé ça. Je me dis, attends, je suis pas un critique littéraire. Comment? Comment je peux plus? Là, j'ai une amie, moi, qui fait des traductions de films. C'est elle qui a traduit Star Trek, là. Tu sais, c'est une fille. Elle travaille en Californie. Elle fait des grosses traductions de films. Fait que là, elle, je l'ai appelée. Je lui dis, veux-tu lire son roman? Ça, ça va être un vrai commentaire constructif. Elle, elle va dire telle virgule. Elle va dire techniquement qu'est-ce qui marche pas dans ton roman. Puis là, oui, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu payes pour ces gens-là. Là, moi, c'est ça. J'ai dit, écoute, moi, voici mon humble avis. C'est pourri. Non, mais c'est juste, j'ai décroché à quelle page. À telle page, un moment donné, j'ai décroché, j'étais plus... j'embarquais plus. Pourquoi? Je peux pas te le dire. Pourquoi? Moi, je suis la lectrice. Je suis la lectrice, moi, là. Moi, je sais pourquoi qu'une chanson est bonne, pas bonne. Je peux te dire, mais dans un roman, j'ai pas cette expertise-là. Je représente la lectrice quand même. Quand même, mais c'est pour ça qu'il a pas été signé aussi, pour ça qu'il a pas été édité, puis il veut comprendre pourquoi. Moi, je veux juste te dire, effectivement, à 40 sur 358 pages, à 40e page, j'ai décroché. Ça en a dit quelque chose? Non. Bébé Cédenne? Écoute, t'as fait la voix? T'as été que... T'as été... T'as vu des bonnes... T'as vu beaucoup de rêves. T'en veux-tu encore? Je pense qu'il y en a un peu. Non, il y en a plus. Ah, c'est bon, hein? Est-ce que moi, t'es-tu dédaigneuse? J'ai mis mes lèvres dedans? J'ai juste en... Là, il y a le bord tout gras. Ça, c'est du au gel, mais tu l'as... OK, c'est beau qu'il fait vivre. T'as vu ça, la série. Oui, t'as vu beaucoup de rêves. T'as vu ces gens-là avoir un rêve, ils arrivent sur un gros stage. C'est comme ça, aujourd'hui, la télé-réalité qu'on aime ou on n'aime pas, mais ça existe. Il y a des codes incroyables parce qu'on voit des rêves. Mais en arrière de ça, c'est des gens fragiles, c'est des gens qui ont un rêve. Toi, t'as vécu ça comme... Toi, t'as trippé, j'imagine, pour donner des exemples, puis je ne suis pas sûr si on peut vraiment dire ce que t'as à dire, mais t'as-tu vécu une belle expérience à cette... Oui, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience parce que c'est là que tu vois que ça ne ment pas. Parce que quand tu vois juste quelqu'un, tu vois que... Pour dire que quelque chose est bon, pas bon, cher, pas cher, il faut que tu aies une comparaison. Il faut toujours que tu compares avec quelque chose. Là, tu les vois tous un en arrière de l'autre qui arrivent, les auditions. Là, c'est là que j'ai fait comme... Ça ne ment pas. T'as beau cacher tes émotions, t'as beau vivre telle affaire, c'est ta fleur de peau, tu le vois. Ça a été une leçon d'humilité pour moi. Parce que moi, tu vois ces années-là où j'avais le stage fright, on va le trouver en français, stage fright, il faut trouver ça. Google stage fright, c'est la nervosité, t'es comme... En tout cas, peu importe. Les gens l'ont vu, ça, c'est sûr. Moi, ça n'a pas paru. Viens voir en show en ce moment, tu vas voir que ça paraissait. Parce que là, j'explose. Là, je chante comme j'ai jamais chanté, je joue la guitare comme j'ai jamais joué. Là, je donne à 100 %. Fait que j'ai vu ça, j'ai fait, ça ne ment pas, il n'y a rien qui ment, c'est transparent. Et moi, je pense, pourquoi ça marche, c'est que les gens, ils peuvent participer. S'il n'y a pas un mur, c'est pas... T'sais, les gens appellent, ils votent, ils donnent leur opinion. On le voit sur Facebook, sur Instagram, les gens veulent s'exprimer, ont envie de parler, les gens ont quelque chose à dire. Fait que je pense que c'est ça le succès. Mais de voir l'artiste donner au suivant, moi, je trouve ça beau. T'sais, t'avais... Toi, t'étais en équipe avec... Marc Dupré. Avec Marc Dupré. Puis quand vous allez travailler un artiste après pour un numéro, ce que vous donnez, là, eux autres, c'est des 15 ans de cours, de formation, d'expérience que vous leur donnez à travailler autour du piano puis à travailler une chanson. Fait que... Eux autres, ils doivent sortir de là avec un grand 10 x 1000, puis vous autres, c'est de donner, mais ça doit pas être facile. Bien, sais-tu quoi? On voit des petits votes, mais... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que pour apprendre, dans n'importe quoi, dans la vie, il faut que tu sois ouvert. Il faut que tu te dises que t'as quelque chose à apprendre. Si tu pars en disant que tu sais tout, la porte est fermée. Fait que premièrement, il faut que tu sois ouvert. Il y en a qui sont pas ouverts. Il y en a qui sont pas prêts à recevoir. Ils réalisent pas, puis... Puis, tu sais, ça, c'est dans n'importe quoi, tu sais, dans n'importe quoi, il faut que tu sois ouvert, il faut que t'entendes, puis il faut que tu le mettes en contexte, puis en pratique, te conseille, ce conseil-là. Enlève l'ego, là, t'écoutes, là, au meilleur de tes questions. Oui, oui, parce que, ben, moi, sérieux, j'avais une arrogance quand j'ai commencé, une chance que j'étais pas ouverte à la critique quand j'ai commencé, je l'ai relâché. J'étais tellement pas bonne quand j'ai commencé. Pour de vrai, je dis ça, là, je dis pas ça pour m'apitoyer sur mon sang, j'étais vraiment pas bonne. Une chance que... Une chance que j'étais arrogante puis je me trouvais meilleure que les autres, ça m'a permis de prendre l'expérience de frapper des jumeurs puis d'apprendre de pétailler puis de finir par avoir quelque chose qui tire la route et qui est encore bien... qui est encore bien loin de ce que j'espérais atteindre dans plusieurs années, tu sais. Mais, donc, des fois, il y a des gens qui sont pas rendus là encore, qui sont pas ouverts à... Ils veulent pas chercher le conseil ou ils savent pas, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, « Ouais, tu fun! » Comment ça, « Ouais, tu fun! » L'important, « Ouais, tu fun! » Tu veux dire par là, « J'ai du fun! » Ouais, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est tellement vrai, ça. C'est large, là. Moi, j'essaie de... Tu sais, j'essaie de donner des choses concrètes. Ça, ça prend de l'expérience pour comprendre c'est quoi avoir du fun sur un stage. Ça, c'est sûr. Il y a personne qui a compris ça avant. Ça, j'ai eu du fun sur un stage quand j'avais pas... Personne avait des attentes. Quand je faisais pas travailler un producteur, un technicien, un ci, un ça. J'étais libre, je faisais des bars, j'avais pas... Après ça, quand c'est la vraie game, là, j'avais plus de fun. Parce que là, quand ça devient business, dans le show business, je pense que le fun un petit peu, parce que là, tu sais, rien que des responsabilités, je faisais travailler du monde, il faut qu'on rendait bien, il faut qu'il y ait eu de l'argent investi. Là, tu as un autre game qui a en battre. Moi, je pense que le fun, un petit peu, il part. Après ça, tu te lâches, tu t'en vas faire ton chemin tout seul, t'as plus d'équipe, puis là, moi, le fun a recommencé à partir du moment où il n'y avait plus d'attente de monnaie, de... Je pense que c'est la même chose. C'est le métier de show business, point final. C'est parce que t'as fait assez de show pour te rendre là, pour voir une différence fun, pas le fun. Moi, avoir du fun, moi, je continue toujours toujours à faire des shows. Moi, c'est... Avant, si je faisais une fausse note, il y avait quoi de travail, j'avais un blanc, c'était... Mon show, c'était fini. Ça, tu joues avec ça? Genre, j'ai... Ça ne me dérange pas. Une seconde, la seconde après la... Je suis déjà embarquée sous ma traque, je suis rattrapée, j'ai autant... Ça ne me gâche plus la vie. Ça ne gâche plus un show. Les gens sont là, ils méritent d'avoir un show. Je m'habille propre, je me brosse les dents, puis je donne le meilleur de moi-même. Puis c'est pas une fausse note, puis une syllabe qui a manqué qui va gâcher notre fun à soir, là. L'expérience, en arrière de ça, apprend comment te sortir aussi, parce que tu vas en avoir des petites fausses notes ou des petites erreurs sur un show, tu vas en avoir tout le temps. C'est juste l'expérience qui te ramène à... te ramener vite sur la traque ou t'en rire, ou de l'amener à un autre. Tu sais, comme... De faire que ces petites erreurs-là font partie du show puis de toi en même temps. C'est comme au foot, ça ne vous fait... Tu sais, comme quand tu parles de quoi, mais tu sais comment l'attraper, puis ça fait partie de toi à ce temps. Tu sais, t'inclues ça. Ça fait pas mal moins peur que quand tu sais pas qu'est-ce qu'il va avoir l'air sur certaines notes, là. Tu sais pas la réaction, tu sais pas comment tu vas te sortir de ça. Mais en plus, quand tu vois un joueur de football, mettons, qui score pas, mais tu vois tout ce qu'il a donné, puis ça ramène, il l'a pas eu. C'est ça qui est beau à voir aussi. Il a tout fait. Il a tout... Ah! Moi, j'ai compris ça en voyant des shows. Fausse note, tout croche, mais ça venait me chercher. Je me disais, hey, bien, c'est drôle, là. Je m'en fous tellement. Quand elle a fait une fausse note, qu'elle a eu manqué le mot. Ah! Non, je suis bouleversée en ce moment. Je capote ma vie. Je veux être toi. Fait que là, tu fais, ben voyons, ça n'a pas d'importance, ça. Si c'est par un manque d'efforts, tu peux les connecter, mais si c'est juste parce que tu sais pas la personne en arrière qu'est-ce qu'elle vit aussi, puis tu sais, une carrière, c'est pas juste de même. Des fois, t'as des jours plus durs que d'autres. Fait que tu sais, quand tu vois que la personne a travaillé, c'est juste dur ce soir-là, puis qu'elle fait que son cœur, c'est moyen que c'est juste par manque d'investissement, tu sais, que la personne a juste négligé un peu au football. Et je pense que ça, ça ne ment pas. Ça, ça... On voit tout ça, ça. Tu sais, les gens vont se dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas aimé ça. Ben, c'est ça. C'est chimique. Ce gars-là, c'est chimique. Ça, je crois à ça, au transparent, à l'invisible. Ben oui. Dis-moi, anecdote de show? Oui. T'as-tu ça? Tu dois en avoir... Une ou deux. T'as-tu fait du bodysurfing? Ben oui, tout. Ben moi, ça m'est déjà assez haut, j'ai pensé à ça dernièrement. Je me suis rappelée que j'avais un petit veston. J'ai tourné la copère à Québec. Oui. Puis bonsoir tout le monde! T'as-tu ouvert? Il y avait quelque chose en dessous? J'avais ma passion. Je suis ordinaire, là. Oui, tu es souvent de m'en bas. Ben non, c'est parce que c'est question de budget. J'ai 20 ans, là. J'ai un budget, je m'habille. Tu sais, je garde mes guenilles. Et depuis ce temps-là, je peux te dire que j'ai toujours une épingle. OK, mais là, attends un peu, ça ouvre. De quoi? Ça ouvre? Tu fais quoi, là? Je prends ça, je ferme ça, mais il est trop tard. Tout le monde a vu. Hé, mais voyons! Je suis intimidée, là. Peux-tu pogner ce soir, là? C'est sûr qu'il y a eu quelques... Une anecdote avec du public, mettons. T'as-tu joué un show de marde? Ben, j'en ai eu plusieurs shows de marde. pas toutes. Il y a des choses qui se disent pas, là. Il y a des choses que je pourrais pas dire, là. Mais il y a eu quelques shows que ça a pas bien été, que j'étais brûlée. À le goût de le dire. Je peux le dire. Les mauvais shows, il y a des raisons derrière. T'as fait des choses que t'aurais pas dû faire avant, pis là, ben, t'es brûlée, ou t'es pas en forme, pis là, t'arrives à la scène, t'es genre de moule, pis ça y va pas. Tu marches, tu marches ouverte? Yéha! Ouais, ouais, tu marches ouverte? Chapeau de carmère, les gens me voient pas mal. La force d'élène, le show à donner, ça chauffe. C'est l'idée, c'est l'idée. Tu perds, ça fait plus de bruit. Ça chauffe en spice. Mais, il y a des choses comme ça, mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire. On voit beau, on voit beau. Non, mais ça a l'air tough. Il y a des choses comme ça, que... il y a des choses comme ça, que ça... France, si je vois ton équipe, je leur demande, parle-moi de France. Qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Qu'est-ce qui ressort le plus? Tu penses à leurs yeux de toi? Ben, j'ai confiance. Ils vont parler de moi en bien. Je suis certaine, on s'aime beaucoup. Ils vont dire, à mon avis, ils vont dire que travailler avec France, c'est pas travailler. Ils vont dire, avec France, c'est le fun. Ça, c'est sûr qu'ils vont dire ça. Ils vont dire qu'ils ont du fun. Ils vont dire que je leur laisse la place, qu'avec elle, on peut s'exprimer, on fait partie de la gang, c'est pas un an avant, les musiciens en arrière, ça, je suis sûre qu'ils vont dire ça. J'ai vécu ça, quand je suis allé voir en show. Tu donnes effectivement beaucoup de place d'ailleurs, c'est là qu'on découvre comme... ta barouette, elle a ça dans son équipe. C'est fou ton équipe, puis ça fait longtemps, tu travailles avec cette équipe-là. C'est ça. C'est une bonne gorgée, là. On prend de plus. Et on tourne. Seigneur. Non. Tu sais, quand on lui a dit un podcast, tu fais ce que tu veux. Comment? Tu penses que tu fais mettre des lignes, tu penses que tu as un entonnoir, casse avec deux cannes. Elle t'arrive de se gratter. Bon soin, il va puer celle-là. Bon. Bon. Là, t'as connu, mais avant de dire un artiste, tu peux pas ce que tu veux, on voit. C'est qu'à ce qu'il moule, il moule aussi. Moi, je n'imiquais. Bon. Tu peux prendre... C'est un crâche, quoi? C'était un crâche, parce qu'il... C'est un crâche. C'est un crâche. C'est-tu que j'ai vu? C'est ta perte de quoi? La perte de contrôle. Ah, OK. Ah, fuck. J'ai oublié. Eh, babou. J'ai oublié, je faisais juste ça quand j'étais seule. France! Les cosmétiques! Ah, mon Dieu! Moi, je veux-tu me parler de ça? C'est quoi ta gamme? Moi, mon premier mail, pour expliquer la chose. Mais c'est... Moi, là, qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'étais? Non, mais c'est parce qu'il y a un petit historique. Ah, j'adore ça! C'est que moi, je pense que dans une autre vie, j'étais un mécin, je sais pas quoi, parce que j'ai... Depuis que je suis jeune, je lis presque tout. Non, les avants... Je lis beaucoup de livres sur tous les courants de diète quelconque. Bon, là, c'est la keto qui est en mode en ce moment, le régime cétogène, j'ai lu le livre là-dessus. Puis un autre, j'ai lu le... Grand Paradox, j'ai lu celui-là. Plein de paradoxes, pardon. J'ai lu Les crus d'ivores, j'ai lu Adèle Davis, plusieurs livres d'Adèle... Je sais pas pourquoi, j'ai lu Germaine dans ma bibliothèque. Ça va toujours intéresser la santé. Ma soeur est un esthéticienne, il y a un moment donné, il y a un lien qui s'est fait de la santé dans les produits cosmétiques. Et là, j'ai découvert un univers que je m'attendais pas, c'est qu'on se met beaucoup, beaucoup de choses dangereuses dans le visage des filles. L'éthique dans le cosmétique n'est pas celle dans la nourriture, dans la bouffe. C'est hallucinant, les produits chimiques, puis les... Par exemple, les parabènes, ça fait 15 ans qu'ils savent que c'est pas bon, le parabène. Ça commence, puis il y a encore plein de produits qui ont du parabène et ça rentre comme ça dans la peau, le parabène. C'est clair parce qu'ils publicisent le fait qu'il n'y a pas de parabène. C'est-à-dire, celle-là, il n'y a pas de parabène, tout le monde se gâche dessus. C'est clair. C'est comme si tu disais... C'est pas rigé par les dermatologues. C'est pas approuvé. Non, non, non. C'est la... Il y a une même... Il y a la... Tu sais, la FDA aux États-Unis pour la nourriture. Il y a la même chose pour les cosmétiques, mais il y a un lousse, là, qui est hallucinant parce que les grandes compagnies, ce qu'ils disent, c'est des doses... C'est des petites doses. Il n'y a pas de danger. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas l'effet cumulatif de... Tu ne te mets pas juste une crème, là. Tu te démaquilles, tu as du maquillage sous le bras, un spirénètre, un shampoing, un savon que tu feras. On consomme une quantité incroyable de produits sur la peau, les femmes. Puis ça commence à faire beaucoup. Tous les échantillons de... En tout cas, j'ai lu ça dernièrement. Tous les échantillons de cancer de sein, ils ont trouvé 100%. Il y avait du parabène dans ces échantillons-là. Tu sais, donc... Puis ça, c'est pas un... Je ne veux pas... Elle commence par m'envoyer de la médicale, non, 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 c'est pas ça. Ils vont sûrement remplacer le parabène par quelque chose d'autre. Tout ça fait que je me suis intéressée à une compagnie qui s'appelle Druid, qui est le premier laboratoire cosmétologique en Amérique qui a fait du bio certifié. Je pense que dans les prochaines années, ce qui va être important, c'est de regarder bio certifié parce que tu peux dire que ton produit bio, même si tu es comme à un certain pourcentage, qui est assez bas. naturel, bio, ça ne veut pas vraiment rien dire. C'est juste vendeur maintenant. Quand Coca-Cola fait un Coca-Cola vert, c'est parce que... C'est bio. Il y a un trend. Donc là, avec une certification dans la cosmétique, c'est Cosmos. C'est une des plus hautes certifications au monde. C'est vraiment la police du shampoing, eux autres. Ils sont sévères. Ils checkent tout. Ce n'est pas juste ton produit. comme moi, ma crème, la bouteille, tout, l'encre sur la boîte, c'est VG, c'est l'encre végétaire. Tout est vérifié, l'environnement. Donc, Cosmos dans le cosmétique, Écocerre dans la nourriture. Quand tu as un logo, Écocerre et Cosmos, il y a une vraie rigueur, il y a une vraie... Donc, il faut que j'aille voir, puis c'est écrit Cosmos, c'est un collègue. Cosmos, c'est un logo. C'est marqué Cosmos, puis Écocerre sur la boue. Une fois qu'il faut aller dans ton regard de l'étire, tu vas voir, il y a deux Cosmères. C'est ça, mais toi, donc tu t'es associé avec une compagnie où tu as mis au monde une crème, moins de développé. Parce que cette compagnie-là, c'est la seule compagnie entre Canada et tous ses produits sont Écocerre, Cosmos. Et donc, j'ai développé avec ma soeur, avec le chimiste, une crème visage, un sérum, une eau micellaire certifiée Cosmos, mais qui est performante, qui ne sort pas le bas brun. Ah, mon Dieu, je ne parle pas dans le micro quand je suis là, je suis dedans, là. Une crème. Non, mais c'est ça. Donc, j'ai développé une crème performante, mais certifiée Cosmos, parce que souvent, les crèmes, elles sentent bizarres, elles ne sentent rien. Nous autres, on veut, les filles, on veut que ça sente bon. On veut l'aimer, notre crème. On veut qu'elle s'applique bien, que ce ne soit pas comme du beurre, du fromage. Non, tu ne veux pas sentir la vinaigrette après ton spécérum, tu veux que ça sente bon. Fait qu'on a travaillé pendant deux ans, la texture, ma soeur a travaillé en pharmacie, donc elle représente dans le cosmétique une bagnière d'une pharmacie, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est une aventure, mon Dieu, que je ne connaissais pas, je n'étais pas dans ce milieu-là, moi j'ai juste développé le produit. C'est en vente chez... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle France Amour Biolove, ma crème, mais pas à moi. Crème de jour, crème de soir, panty vieillissant. Ça, là... C'est de la bullshit. Une bonne crème, c'est une bonne crème, comprends-tu? Mais il y en a qui travaillent plus la nuit en-dessus d'or, on sait tout à voir. Donc je fais la même crème le matin et le soir. Une bonne crème qui fait... J'ai l'eau miconaire, j'ai la crème visage, le sérum, managent un contour des yeux parce que quand même le contour des yeux, la peau est sensible et le pH de la crème contour des yeux est le même pH que les larmes. Donc, c'est quelque chose de très, très doux, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune odeur dans le... Et la couleur, elle était comme beige, c'est du cacao parce que la cacao a un effet tenseur. On veut ça, drainant aussi pour enlever les toxines autour des yeux. Donc, ça, la crème jour est vraiment très, très performante. L'erreur que cette compagnie-là... Là, moi, j'ai fait ça avec eux autres, c'est pas une compagnie qui vend la crème. C'est une compagnie, c'est un fabricaire. Fait que moi, je suis pas très... On vend ça chez Tau. Tau a été extrêmement gentil. Il y a juste tôt que tes produits... Il y a juste tôt que les produits que tu vois sur le site de Druid, tu la fais... Ah, j'annonce ça! Ah oui, les vraisons à la maison avec la Druid, la France d'amour... Druid, moi, je vends pas ça. Moi, j'ai juste participé parce que t'as participé puis tu y crois puis tu t'écris... T'sais, moi, c'est ça que j'utilise, là. T'sais, je fais pas de farce, là. Ça fait au moins trois ans que j'utilise Biola, France d'amour, le sérum, de la crème... Mais t'as une belle peau? Ben... Elle est très belle, ta peau, ici. J'avoue, moi, je te dis, je vous jure, je vais l'essayer. Ben... Tu vas aller, laisse, je vais le faire comme en en ligne, mais j'ai pas d'aller chez Tau. On y a pas partout, là. Non. Et je t'en donne des nouvelles. Ben oui, oui. Ben, tu me souhaites. Ben, tu me souhaites. De plus en plus, ben, le chan rasseur, il l'utilise, ouais. Moi, j'ai une peau très sensible. Ben, comme les changements de tapis, je fais des affaires-là. Je trouve que t'as une belle peau. Ah, grâce à vous. Grâce à vous. Ben, c'est vrai, c'est vrai. T'es une ados. Des ados, bien, grâce à vous. Mais j'ai mon spécialiste qui s'occupe de ça avec nos crèmes. C'est donc, France. Voyages-tu? J'ai voyagé quand même. Pas si mal. Là, j'ai peur que le 737 aura M, l'X8. Moi, je m'en vais en voyage. Peux-tu te dire que j'ai appelé moi si t'étais dans cet avion-là? Puis? Transat, n'a pas. Ah, OK. Bon. Parce que, je te le dis, j'embarquerais pas. C'est sûr. Moi, je voyage beaucoup, mais j'ai peur d'avion. J'aimerais jamais ça. Ça fait longtemps, je voyage. Fait que c'est pas vrai qu'en force d'en faire de le prendre, t'as pas peur. C'est pas vrai. Moi, il fait beau, il n'y a pas de vent, mais j'aimerais jamais ça. Non, ben moi non plus. Il y en a eu. Il t'a où? Non, non, non. C'est ça. Mais moi non plus, je suis jamais à l'aise dans un avion, mais je m'empêcherais jamais de voyager. T'as même affaire que les stage fright m'empêcherait pas de changer. Stage fright en français. Voyons, anxiété sur la scène. Anxiété de performance. Moi, y a-t-il une blase que tu règles avec qui est pas là encore puis tu fais comme... Moi, ça, c'est le bas. J'aimerais ça voir des girafes, des éléphants en direct en Afrique. Je vais t'en dire. C'est comme... En bas à 10? Non, dans leur élément naturel. Oui, oui. C'est ça que tu aimerais faire? Ça, j'aimerais ça voir ça. Là, je lis beaucoup de romans ce moment parce que les auteurs suédois sont très prolifiques en ce moment dans leur roman policier. Fait qu'à force de lire des romans suédois, norvégiens, je me dis, ah, peut-être la Suède, la Norvège, la Marque. Il me semble qu'il y a quelque chose là qui a l'air intéressant. Moi, j'ai écouté Outlander. Je suis là-dedans. J'aurais lu les dialogues d'Aïana Gabaldon et là, je regarde ça puis je vais aller en Écosse. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'avant de toi qui arriverait puis qui ne serait pas capable de parler qui t'impressionnerait? Ça serait qui? À part moi, un truc. À vous deux, c'est sûr. J'ai bouché en arrivant. Là, t'as des gosses gorgées. C'est sûr qu'on a l'année qui t'or, t'as des poignées. Mais qui est-ce qui t'empêche? J'aimerais, là, qui t'impressionnerait au bout, à un point où tu aimerais parler dans ta vie? Ah, peut-tu être mort, la personne? Non, mais comme... C'est mort, c'est ça. Non, genre, ah, mais je ne l'avais pas vu venir. Ah! Il y a beaucoup de gens... Pas tout. Moi, madame, je ne sais pas qui d'autre parle, mais... Il y a beaucoup de gens qui m'impressionnent. Il y a beaucoup de gens que j'admire. Ben, justement, je pense à Rémi Géard, Benoît Brière, des acteurs comme ça. Moi, je... C'est comme même... Je travaille à Artisty, maintenant, je travaille avec Sophie Préjean. Puis je suis toujours un peu impressionnée. Sophie, elle m'impressionne. Elle est fantastique, cette fille. Elle m'inspire vraiment. Puis je la côtoie régulièrement. Puis je... Pas que je fige, mais je cherche mes mots. C'est vrai, j'adresse à t'intimir dans le bon sens. Les acteurs m'intimident. Définitivement. Tu sais que ça m'est arrivé, moi, de jammer, parce que je parlais de Vasile, moi, c'est Patrick Huard. Moi, c'est un artiste, pour moi, qui est extraordinaire. Puis sur un stage, en tant qu'il Maurice, pour moi, ça a été le... Moi, il me fait rire, ça n'a pas de bon sens. J'admirais beaucoup cet artiste-là, parce que c'est tout un artiste, un acteur, puis tout ça. Puis j'ai dit, ce gars-là, si je l'avais avant, je ne saurais pas quoi il faisait. Puis j'étais sur Saint-Denis. Et il marche, je le rencontre, je suis face à face. Puis j'ai fait, « Ah! » de jammer devant quelqu'un que tu ademires à ce point-là de ne pas être capable de parler. Ce n'est pas tout le temps, il y a beaucoup de monde qui admire dans la vie, moi, j'en admire, puis je vais être contente, mais de jammer, ça, ça ne peut pas arriver souvent. Ça, c'est quelque chose, mais il me parlait, il voyait que je l'aimais. Il y a quelqu'un qui était à capter, puis je n'étais pas capable. Bien, écoute, je suis allé voir... Moi, j'aimerais souvent te faire ça aux gens. Les gens jamment tout en haut. J'ai l'impression que c'est que... Ben, je le sais, moi, je t'ai dit, je suis là... J'ai pris trois scotch avant d'arriver dans le char. Mais sérieux, tu comprends, quel genre... Ben oui, mais ça... Je viens de te rappeler, je viens de me rappeler, je viens de me rappeler que j'ai jammer devant quelqu'un, je suis allé voir Coldplay. Ben. Et ma chum, qui est la présidente de la compagnie de disques, on va en arrière scène et on les rencontre. Et il jase, mais moi, je parle anglais. Et après, mais j'essaie d'être jantée, mais je suis quand même un auteur-compositeur fantastique, ce gars-là, il écrit des textes, des chansons fabuleuses. Et là, moi, je suis impressionnée, puis là, je suis le même. Ah! C'est ça qui joue? C'est ça qui joue. Et là, il me demande, est-ce que vous allez venir après venir, venez avec nous autres après le show, on va aller prendre une bière. Puis moi, je fais, non, non, je suis occupée. J'ai dit non. Oui! J'ai dit non. Non! Je voulais tellement faire ou à l'être. J'ai une critique de Romain, il a donné à mon ami. J'ai une critique de Romain à faire pour mon ami. Je suis booké, M. Coldplay, je suis désolé. Ça sera pour une prochaine fois. J'ai vraiment plein, t'as fini? Oui, mon chum, il me pousse dans le cul pour la critique de son Romain. C'est assez mauvais. Je fais l'annonce, en tout cas, ce qui n'est pas très. Moi, je suis même, des fois, j'arrête, j'ai mal. Vous, M. Coldplay? Je suis l'annonce de Toyota, qui... Je suis l'annonce de Toyota repiquer. Elle ne rentre pas bien dans la fin de vie. Je voulais tellement pas avoir l'aide des groupies que j'ai l'air d'une croudette. T'es pas allé. Je l'ai fait. T'es sérieux? Dans ton chat, tu se fais comme... Qu'est-ce que j'ai fait que ça? Dans ton chat, c'est l'auto flat. La main, j'ai appelé l'un, puis c'est ça, on n'était pas là. T'as les bonnes 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 là. Fait que j'ai refusé le chanteur de Coldplay sur l'invitation à me parler avec. C'est con, c'est con là. T'es sérieux bataire en plus. Lui? Non, moi. Lui, c'est un autre acteur. C'est pour ça que tu ne voulais pas y a qui, je crois. Tu faisais ça pour lui de ne pas y a là. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que tu vois, j'ai dit ça là, mais je figé devant beaucoup de monde, je crois. France, est-ce que tu... Hey, d'ailleurs, écoutez-vous ça, Riverdale? Oui, non. Il est mort. Hein? Tu sais le t'allais? Riverdale, au moins je n'ai. Oui, je l'ai vu, Archie. Oui, oui, Archie. Non. Non. Ah non, look, Perry. Oui, ça, c'est fini. Mais moi, la, la petite joguette, là. Ah oui, il y a un petit je ne sais quoi. Oh, mon Dieu! Qu'a-clac, qu'a-clac. Ah, il a changé depuis l'époque. Gold Sprouse, là. Hey, je suis sur Instagram. Ah oui. Hein? Ça fait... Est-ce que tu m'avais pas dit ça pour qu'on va se parler dans le char? Oh, mon Dieu! Moi, je pensais ça, le succès de Archie de Riverdale. C'est lui, hein? Hein? Parce que Joguette, dans le vrai Archie, il est pas si populaire, mais là-dedans... Mon Dieu! Ah, du coup! Du... Je ne sais pas, mais ça, moi, Joguette, elle est finie, lui, et moi, Archie, là, ça fait partie mal. Ben, écoute, pas sûr, c'était ma référence. Moi, là, c'est un roux. On est trop là, même pas. Tu vois, tu ressembles? Hum? En moi, Pierre, je suis là, mais oui. Mais j'ai écouté Riverdale, c'est bon, quand même. Ben, ça, c'est un peu... Je ne vais pas écouter ce qu'il dit, mais je regarde juste... Ah, non, mais Nicole Sprouse, je le suis maintenant sur Instagram, je fais... Tu sais, là, je... Ok, toi, t'es là. Il y a... Il y a... J'ai bien les yeux scintillants, je le vois. C'est vraiment beau. Je vais chez lui. Tu fais une tranchée, puis je vais voir qu'est-ce qu'il mange pour ce qu'il faut. J'ai envoyé ma photo de mon premier show Joggett, il est tough, il est tough. Ah, mais tu connais je viens à ce n'arge, il va que je suis à l'aise. Tu es à l'aise, je n'ai pas d'être à l'aise. Tu as des questions là-dessus, les autres trucs. Ben, là, je compare à ce qu'il vient de dire, puis qu'il a la question. J'étais sûr, oui, c'est sûr. Mon troisième album, il a la 10e chanson. Non, mais... Est-ce que tu fais confiance facilement, toi? Tu fais confiance, là? Ouais. Moi, je pense que oui. Ben, il y a des personnes que je sens que je peux faire confiance. Ça se sent. Puis il y a des gens que tu fais... Non, 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 non. L'expression un faux fin. Un faux fin, oui. Un faux fin. Tu sais, quelqu'un... Ça m'a vraiment aidé à... Ouais, tu sais, le gars qu'on doit pas prendre le vol de mort. On va l'appeler vol de mort. Mais, tu sais, tu le sens, là, qu'il fait le fin. Tu es comme, il finit que moi, mais tu es comme, non, je donnerais même pas... On le sent pas. Je ne ferais pas carrément pas de celui-là, mais tu le sens pas. Un faux fin, c'est l'expression. Je te remercie, là. Ben, tout à fait. Ben, dis donc, tu dates? Date? Comment France d'amour, tu dates? Ça doit être tough. Est-ce que... Je date pas. Je date pas. Je suis pas faite pour ça, on dirait. Je suis pas faite pour... J'essaye sur les sites de rencontre. C'est ça. J'essaye sur les sites de rencontre, ça marche pas, là. Ben, tes France d'amour, ça marche pas. Mais tout le monde doit se dire, bon, j'ai qu'un spam. J'ai une anecdote que j'ai pas compté à faire ça. Ah, j'attends! Exclusivité. Hé, là. Vas-y. Je suis encore quelqu'un, on se dit, on va aller super ensemble. Parfait. On va... Il veut absolument aller au sushi. On va au sushi. On jase, on jase. Et là, un moment donné, il dit... On vient me commander. Il dit, votre poisson vient de où? Parce que moi, je dis, OK, il va prendre une soupe, blabla. Je commande. Mais là, lui, il dit à la serveuse, votre poisson vient de où? Il dit, notre poisson. Il dit de la... C'est ça, j'ai dit de la cuisine, mais il a pas ri. Fait que là, là, il dit, ben, de l'Atlantique ou du Pacifique? Je fais, OK, la fille, elle part. Elle revient. Ah oui, là, ben, c'est de la pisciculture, c'est des... On achète ça. C'est quoi le nom du gars? De la pisciculture. Je... Je... Puis là, moi, pardon, je me crache dessus, mais moi, mon fils, il fait une émission qui s'appelle Calamouche. Mon fils commence à être calé dans le poisson. Excusez le jeu de mots, mais... Il... Il connaît ça, mon fils, la poisson. Ça fait trois ans qu'il fait des émissions de télé sur le poisson. Donc, et moi, je sais, la pisciculture, c'est pas le meilleur poisson. Il me dit, man, mange pas de la pisciculture. Ça fait que moi, je dis au gars, oup, psychulture. Non, lui, psychulture, ça va. Il veut savoir absolument le nom du gars qui donne la bouffe au poisson. Là, j'ai fait le moyen, c'est compliqué. Là, il dit, ah, moi, laissez faire. Il dit, OK. Il dit, ben, moi, je mange cru. Je fais quoi? Et là, il prend son... C'est fait dans son sac, il sort, et il y a deux pots et il y a du bœuf cru et du poisson cru. Il y a du beurre cru et moi, je mange cru, je mange ça. Ça, c'est dans son sac et un matin, on est rendus au souper. Non, mais... Là, ça m'écarte. J'ai fait le mal à la souper dans cette année. Mais là, je ne comprends pas. Mais premièrement, il faut que tu saches qu'avant ça, j'avais dit, on va aller voir un show et tu sais comment j'aime Marc Broussard. Oui. C'est le show de Marc Broussard. Moi, je ne me peux plus. il est bon, il est bon, il est bon. Je ne comprends pas, tu Marc Broussard. Ah non, il dit non, puis c'est un musicien, t'es un drummer. Ah non, non, quel groupe? Deliré. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Fait que là, déjà, en partant, la fille te date, elle va aller voir un show, tu te dis non, commence pas bien. Il veut absolument aller au restaurant. Puis il amène son poisson cru. Je suis traumatisée un peu. Mais du bœuf cru. Et là, après, on finit ça, on sort, elle est à cette image, ici, on prend le cinéma. Ah non, moi, deux heures, elle est au cinéma. Là, je suis, taverne, on s'est juste daté, on n'a pas franchi, on est déjà un boring couple, on est déjà un couple plat qui regarde la télé. Non, c'est ça qu'il ne t'intéressait plus à partir du moment qu'il y avait à la cuisine, c'était la poisson. Le nom du gars, la pisculture. C'est drôle, parce que quand on a une anecdote, tout ce qui fait capoter, c'est qu'il mange du bœuf cru. Moi, c'est qu'il l'a emmené dans un beau restaurant. Non, mais c'est qu'il l'a emmené dans le beau et qu'il me le montre. Comme si c'était une bartende. Non, il sort au restaurant et il mange à le beau. il le regarde dans son sac et il sort le beau au restaurant et toi, tu commandes la bouffe. Ça ne fait pas sens. C'est quoi dans le papier qui traîne tout le temps son sac ? C'est quoi qu'il y a dans ce sac ? Non, non, mais attends, je n'ai pas fini l'anecdote. C'est que là, il me rappelle après et il dit, « Hey, c'était le fun. » Non, non, non. Il dit, « Moi, j'aimerais ça jouer dans ton berne. » Ah, OK. Je fais, OK. Ben, premièrement, tu ne t'es jamais donné la peine d'aller voir ce que je fais comme musique. Deux, un, parce qu'il ne me connaît pas, il ne sait pas que je parle d'amour, là. Et là, je dis, « Il ne vit pas ici. » « Il ne vit pas ici. » « OK. » « Je vais accru au stage. » « Puis là, il dit, « Moi, je veux jouer, je veux être drameur. » « Je dis, « Ben, non, moi, j'ai un très, très bon drameur. J'ai des musiciens. Je change pas mes musiciens. » « Non, mais je suis super hot. » « J'en doute pas, man. » « Mais non. » « C'est non. » « C'est là. » « Écoute, et là, il est éveil. » « Je dis, « Écoute, tu ne parles pas un mot français. Comment tu vas faire débrouiller? » « Ben, la musique, c'est un organisme. » « Non, non, mais c'est parce que tu sais comme moi qu'en tournée, on parle plus qu'on joue de la musique. Tu vas capoter. Nous autres, on est francophones à côté. Nous autres, il y a une catastrophe. Tout ça pour dire que je ne suis pas faite pour ça. Les sites de rencontres que ça fait, on ferme ça, on oublie ça. « Puis tu t'aides comment, parce que tu m'aides pas? » « Je t'aide pas. » « Parce que là, tu es sur un stage, j'ai des gens viennent te voir. » « Non, c'est pas. » « Jamais. » « Parce que... » « Jamais dans 100 ans. » « Ben, puis j'ai une explication pour ça, moi. » « C'est que... » « Une fille, non... » « Tu pus de la gueule. » « Et là... » « Je suis là, je n'ai pas de chance. » « Non, non, mais... » « Non, mais elle m'a mettre une patch. » « Non, mais je me souviens, je parlais avec Cathy dans le temps, on faisait des tournois ensemble, elle disait « belle, ça n'a rien à voir. » « Personne ne m'a pas... » « Mais j'ai une théorie, c'est que une fille qui va venir te voir backstage, là... » « Elle peut être un peu... » « Slotty... » « Gugiloune, un peu... » « Puis, tu sais, elle va se faire son sexe, puis le gars, il va dire « Yeah, nous autres, pour nous impressionner, il faut qu'il gagne l'argent, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il ait une bonne tête. » « C'est sûr qu'on s'y réveille. » « Oui, c'est ça. » « Fait que... » « On s'est pillé un bateau. » « Quand même, deux mondes se séparaient. » « C'est pas comme si Jean-Claire s'y prend. » « Si il y a deux, puis quand même, bon, c'est c'est circoncis, puis un bateau. » « Les deux opposés. » « Comprends-tu que c'est beaucoup d'ouvrages aux une filles ? » « Fait qu'il sait ça, il ne m'est pas. » « Tu penses qu'il pense qu'on est comme ça ? » « Le groupe, tu penses-tu que le gars va venir aller à l'eau « Tu veux-tu manger ma graine ? » « Non ! » « Si, bon ! » « Ah ! » « J'ai toute une chance à ce soir ! » « Voyons ! » « Je vais l'autoriser pour vrai, là. » « Je vais manger du bèf cru, mon crâne. » « Tu sais, il vient te voir après le show. » « Ben, non ! » « Ça, c'est clair. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux manger la graine ? Donne-nous du bèf cru ? » « Oui, 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 oui. » « On va être obligés de mettre dans le... » « La rame d'amour, parfois. » « Les enfants ne peuvent pas... » « Non, mais après, non. » « Écoutez, ils vont avoir déjà des barres. » « Non, non, il y a des barres. » « Je n'aurais jamais pensé de voir ça. » « Non, non, non. » « Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gars, je parle de courtiser dans le garçon, c'est bon avec le show. Je vous trouve joli. Si jamais vous voulez, moi, je parle du show. » « Non, mais c'est parce que tantôt, elle a pris... » « Je veux voir deux choses maintenant. » « Non, mais là, vous m'écoutez. » « Non, mais c'est parce que moi, ça fait trois fois... » « Mais c'est ça, mais je suis comme... » « Hé, je vais l'avertir, peut-être qu'elle s'enchaîner. » « Ah, vous, regardez ! » « Dans son alarme ! » « Tantôt, je suis là... » « Oui, mais il a... » « Non, mais il a eu quelque chose. » « Il a été le mystologue de ce verre-là. » « La lacto-fermentation. » « Tu connais pas ça? » « Non, tu m'en... » « Non. » « Mais il veut tellement ton bien-être. » « Moi, c'était pour toi que je faisais ça. » « Ah, c'est ça. » « Ah non, ça se fait mal. » « Là, c'est pas temps d'aller. » « C'est pas temps d'aller. » « Ouf ! » « M'a pas dit le gorgeux pour ton lacto-fermentation. » « Comment on t'a fait ? » « Je le sois en range d'amour. » « Oui, c'est un micro dans la face. » « Ça a la crache. » « Oui, c'est un crachot. » « On parle de cul. » « Yes, ça. » « Je pensais jamais que ça allait aller là. » « Elle, dans un autre entrecôte, va faire... » « Alors, Mme France d'amour, parlez-nous d'une anecdote d'entrevue. » « Maintenant, je suis allée... » « Maintenant, je suis allée manger du papier. » « Coup de micro dans la face. » « C'est ça. » « On parle de cul. » « C'était le fun. » « C'est comme les gars qui s'est tout dit le chôte d'une fin. » « Non, mais finis ce que tu disais. » « Le gars, tu t'attends de mettre à faire dans ton crachot. » « C'est pas ça. » « C'est bon. » « C'est tellement bon, mon crachot. » « Bonjour, Mme Gagnon. » « Moi, ce que je dis, c'est parce que tu me dis « Pensez qu'il va venir dans la rue pour montrer la graine. » « J'espère que non. » « Je vais avoir peur, personnellement. » « Moi, ce que je veux dire, que les hommes ne te courtisent même pas. » « Ils ne vont pas te dire « Bonjour, Mme Gagnon. » « C'était beau, autre chose. » « Jamais. » « Jamais. » « Ça n'arrive pas. » « Ça n'arrive pas. » « Puis, c'est quoi ils se disent à mon moment. » « En France, ça t'arriverait. » « En France, ils font ces efforts-là, les gars. » « Je ne sais pas si c'est dans la culture québécoise, les gars ne font pas ça. » « On fait peur. » « Mais pour un gars, c'est très diminutif d'attendre faire la... » « Pas la groupie, mais de se mettre en position de genre « j'attends pour aller rencontrer cette personne-là qui est en plus. » « Je ne sais pas si c'est sur Facebook le lendemain. » « Il n'y a pas d'approche. » « Ben toi, mettons qu'un gars, il disait « J'ai vu ton choix sur Facebook. » « Tu vas aller se talker. » « Plus qu'en vrai. » « Ça n'arrive pas. » « Si ça m'arrivait, mon jour, ben non. » « En fait, ça arrive, mais pas avec les personnes que tu voudrais que ça arrive. » « C'est ceux qui ont le gars, tu le fais. » « C'est toujours celui que tu veux faire. » « Encore. » « Mettons que ça arrivait que, « Mme Gagnon, votre chose était bon. » « Je ne sais pas si vous êtes participateur. » « Si ça me tente, on pourrait prendre un café. » « Oui, je vais aller voir. » « Les photos. » « Moi, c'est ça. » « Les photos. » « Oui. » « Sa famille. » « C'est qui vient de français. » « C'est juste important pour moi. » « Ben pour elle. » « Je vais aller voir ses statues. » « Ah, le monde ne sont plus capables. » « Ces statues, le monde ne sont plus capables. » « Pour qu'on savait. » « Moi, ça, ça, il ne faut pas qu'il y ait de fautes. » « Tu sais, ici, ses statues, c'est tout le temps de la merde. » « La vie, c'est de la merde. » « Ah. » « La vie, il ne mérite pas de la vie. » « C'est ça. » « Mais moi, ça, ça m'en manque. » « Moi, Facebook, by the way, ça m'en dit long sur une personne. » « C'est vraiment. » « Si je regarde, il y a juste des photos de femmes tout nues et de gros totons et de femmes... » « J'en ai pas mis tant que ça. » « C'est une cochonne. » « Ça, c'est ma mère. » « Ça, c'est la meilleure cochonne. » « C'est ça, ma grand-mère ? » « Moi, j'ai passé un très beau moment. » « C'est ma mère. » « Qu'est-ce qu'ils disent ? » « Qu'est-ce qu'ils disent, toi ? » « C'est que là, je pense que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. » « Non, c'est l'arbre qui est tombée proche de la pomme. » « L'arbre est tombée sur la pomme. » « L'arbre est tombée sur la pomme. » « Non, mais l'arbre est tombée sur la pomme. » « Non, mais l'arbre est tombée sur la pomme. » « Ça revient souvent. » « Tu dis souvent. » « Mais oui, j'attends pas. » « Bœuf, cul, c'est rien. » « Merci tout le monde. » « Hé, c'était le fun. » « Oui, merci. » « Quels amours. » « Quelle luminosité. » « Quel plaisir. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « On va te voir. » « Ton album sort quand ? » « À l'automne. » « À l'automne. » « Suivi d'une tournée. » « Je suis toujours en show. » « Venez voir les dates. » « Essayez de trouver. » « C'est quand qu'on est. » « On va y aller. » « Veux-tu acheter une phrase ? » « Hein ? » « Tu vas pogner tout quand tu vois. » « Si vous n'avez pas vu France d'Amour en chose 7 jours, ça n'a aucun sens. » « Moi, je me souviens. » « On soupe ensemble. » « On se voit. » « Quand je te voyais sur le stage. » « C'est comme une animation sans... » « Ah, j'étais petite jupe, pis t'es... » « Elle est petite jupe, t'sais. » « T'avais une petite jupe. » « L'ent hàngel dit à Pouété photo du drabo. » « Pouété. » « Pouété, là. » « have dit des photos. » « Hum-hum. » « Puis là, elle est toute coquette. » « Elle est tellement beaucoup. » « Putain dans la barrière. » « Je suis pas au meilleur regard. » « Putain dans le public. » « Oui, 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 oui. » « Alors ça, souvent, nous allons passer. » « Ce dégoi jamais dans le logic des coeur. » « T'as des jalousies ! » « Point D'Amour à ça. » Si jamais y a des gens circoncis avec des bateaux dans le chambre Y avait un bateau, pas trop de français Bonsoir! J'ai trois qui t'en circoncis Y avait pas de câble, pis il flottait sur l'eau Son nom c'est Mario Y avait un bateau Y avait plus de casse Y avait plus de casse Y était pas long mais était large On l'appelait la poke de hockey La canne de thon Mario La canne de thon Mario Alors Merci d'être au podcast Merci d'être là Bonne journée Au prochain podcast Bye François Bye petit garçon On quitte le plateau Merci 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 bon Sous-titrage FR ?